Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui? Alors, bienvenue à cette table ronde. Je voudrais d'abord remercier énormément nos collègues Vanessa Massoni, João Faria, Bernadette, Maria Bernadette Veloso. Pour l'organisation et la participation à cette table, qui en fait était prévue pour la rentrée de mars avant la pandémie, avant toute cette situation, et qui ont gentiment accepté de partager les connaissances, voire les recherches avec nous ici, en ligne. Donc, je vous remercie énormément. Cette table, c'est la dernière rencontre de l'événement qu'on a organisé pendant tous les mois de septembre. C'est les rencontres des professeurs de langue. Et donc, là, on va clore l'événement à la fin de cette table. Et bon, pour ceux qui ont besoin, qui désirent avoir une attestation de participation, on peut confectionner et vous envoyer au mois d'octobre. Il faut juste remplir un formulaire que je vais partager. J'ai partagé le lien sur le chat, le chat. Et donc, si vous en avez besoin, on peut vous offrir une attestation. D'accord? Bon, je crois que c'est ça. Je passe la parole à Vanessa Massoni, qui sera la modératrice de cette table. et je vous souhaite une très bonne table ronde à nous tous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de cette rencontre. Je suis à côté des collègues que j'admire beaucoup. Marie-Bernadette Porto, professeure Alouf, qui a pris sa retraite récemment. C'est que je regrette tous les jours. Et Joao Faria, mon collègue au Collège d'application de l'UERJ. Merci beaucoup. Je remercie également Hélène Gonçalves, qui a commencé ce projet en février. Je me rappelle quand elle m'appelait en février. « Venez, c'est ce qu'on peut faire. » Et voilà, nous sommes à la fin de septembre et finalement, la table ronde aura lieu. Donc, je remercie également le participant. Je vois des photos des collègues. Je vois des futurs collègues, des étudiants. Je vois des étudiants du verbe. Je vois des gens. Par exemple, André Bayens. Je te vois depuis très, très longtemps, André. Donc, c'est bien parce que c'est un moment où on peut rencontrer et voir des collègues. Donc, merci. Merci pour la présence. Merci aussi pour l'équipe technique. N'est-ce pas Ingrid et Joyce qui sont ici pour nous aider. Donc, on a prévu une table ronde autour de trois moments, de trois thématiques, disons comme ça. Donc, le premier moment, on va mettre en relief l'idée du concept de francophonie. Après, au deuxième moment, ce sera le tour de Bernadette de parler un peu des imaginaires. Et elle a choisi de parler des imaginaires de quelques écrivains venus d'Orient. Et à la fin, c'est Joan Faria qui va parler plutôt de la pratique, va nous partager une réflexion autour de la francophonie pour les ados. Donc, on a pensé dans trois moments qui, bien entendu, s'enchaînent et qui vont dialoguer autour de l'idée de la francophonie. D'accord ? Donc, merci. Maintenant, je commence. Donc, je projette un diaporama. Vous regardez bien l'image ? Oui. Oui, c'est bon ? D'accord. Donc, je vais mettre mon temps parce que je suis bavarde. Et sinon, je peux parler pendant très, très longtemps. Donc, j'essaye de me contrôler ici. Voilà, c'est parti. Bon. Dans cette première partie de la padronde, j'ai la mission de parler de l'idée de la francophonie qui est une idée complexe. C'est un terme polémique, controverse. Et je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc, je commence avec l'idée d'une francophonie en majuscule. La francophonie en majuscule, c'est liée à l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une organisation de promotion de la langue française. C'est une organisation institutionnelle, n'est-ce pas, qui fête ses 50 ans cette année. Donc, l'OIF, elle a commencé le 20 mars 1970. C'est pour ça qu'on fête la francophonie le 20 mars. C'est le jour de la création de l'organisation. C'est une organisation qui va compter sur des membres vraiment francophones et sur des membres observateurs. Vous avez devant vous, voilà l'image qui montre en rose les États et gouvernements membres et envers les États observateurs. Donc, c'est un rassemblement des gens autour de la langue française pour la promotion, la diffusion de cette langue dans les globes. Ça, c'est la francophonie en majuscule. Le problème n'est pas là. Le problème, il n'est pas dans la majuscule. Le problème commence quand on commence à réfléchir sur la littérature francophone, n'est-ce pas? Sur ce terme qui est ambigu, n'est-ce pas? Et qui mérite notre attention aujourd'hui. Donc, pour commencer à parler de littérature francophone, j'aimerais débuter avec les dates qui sont les dates des indépendances des colonies françaises dans les globes, n'est-ce pas? Donc, vous avez devant vous des dates et des pays et vous pouvez observer que dans les décennies 1950-1960, il y a eu vraiment une grande quantité d'indépendances, quelques-unes plus tranquilles, disons, et d'autres très sanglantes, très violentes, comme par exemple l'indépendance de l'Algérie en 1962 après une guerre qui a traumatisé l'Algérie et la France. On a des documentaires, on a des livres, on parle beaucoup de cette guerre d'indépendance qui a été une guerre qui a engagé beaucoup de personnes. Donc, jusqu'à ces indépendances, la littérature produite dans une langue française ou elle était produite en France métropolitaine et alors elle était connue comme littérature française ou alors elle était produite dans des pays européens qui n'ont pas été colonisés par la France mais qui occupent un espace un peu confus en termes de littérature en langue française et qui c'était par exemple la Belgique, la Suisse, les Luxembourgs qui n'ont jamais été colonisés par la France mais qui gravite autour de la littérature française n'est-ce pas et on a eu pendant la colonisation des productions décolonisées par exemple Éné Césaire de la Martinique ils produisaient dès 1920 par exemple et voilà ils produisaient ils publiaient dans des maisons d'édition française sans des gros problèmes bien sûr qu'il avait il fallait passer j'entends un écho il fallait passer par les jugements des maisons d'édition etc. qui étaient bien sûr françaises mais la production existait les problèmes ils augmentent au moment de ces indépendances parce que quand ces pays deviennent indépendants ou comme dans le cas de la Martinique on a la départementalisation ça veut dire à partir de 1946 on a un statut des colonies qui n'existe plus et on commence un statut de département d'outre-mer n'est-ce pas on parle de département ultramarin donc avec tous ces changements il y a une question qui se pose c'est comment appeler cette littérature produite dans ces espaces ça veut dire quelle étiquette littéraire collée n'est-ce pas sur la couverture de ces livres comment les comprendre comment gérer ces productions n'est-ce pas donc c'est un problème qui va débuter à partir des indépendances et ce problème il est étudié par quelques critiques moi je vous propose ce livre le livre de Dominique Combe où il va parler de deux différentes conceptions la conception américaine de littérature francophone et la conception française j'aimerais lire un petit extrait de Combe parce que je veux faire aussi la promotion du livre objet livre qui je pense que c'est très important donc je vais lire ce qu'il dit il dit pour la critique pour la critique américaine la littérature française n'est qu'un exemple particulier certes capital des littératures francophones qui couvrent l'ensemble des productions en langue française des Montréal à Port-au-Prince de Bruxelles à Dakar d'Alger à Beyrouth des Cotonou à Tananarive pour les éditeurs et les critiques français au contraire F francophone tout ce qui n'est pas français et les faits qu'on puisse inclure les écrivains de départements et territoires d'outre-mer parmi les francophones un dit long sur la dépendance par rapport à la métropole qu'est Césaire le principal artisan de la loi de la départementalisation des Antilles en 1946 puisse être qualifié de poète francophone quand Breton lui est tout simplement présenté comme français suffit à illustrer la portée idéologique du mot francophone donc et je termine ma lecture de Dominique Combe et j'avance pour commenter brièvement ce tableau qui c'est un tableau qui a été produit par mes étudiants du cours de littérature du mot francophone un il y a Fernanda qui rie parce qu'elle s'en rappelle toutes les années on fait ça au tableau cette année ça a été à distance donc c'est un tableau des imaginaires associés aux littératures dans la première colonne dans la première colonne vous avez les mots associés à la littérature française n'est-ce pas et dans la deuxième des mots associés aux littératures francophones je n'aurai pas le temps d'examiner voilà tous les mots mais d'une manière globale associée à la langue française il y a cette idée du colonisateur lié de légitimité d'authenticité de la France du canon du protagonisme de la complétude du prestige et il y a cette idée d'une littérature soleil une littérature qui rayonne une littérature lumière qui est très liée encore à cette idée de l'époque de Louis XIV à cette France soleil du monde n'est-ce pas à ces pays des lumières à ces pays des connaissances donc et à la fin comme imaginaire on a blanc premier monde et noir et noir pardon bien sûr que ces mots clés ne sont pas 100% légitimes ne sont pas 100% corrects par exemple c'est évident qu'il y a des noirs dans la littérature française n'est-ce pas mais en tout cas on parle des imaginaires on parle de représentation mentale quand on est devant cette étiquette littéraire donc maintenant je parle sur littérature francophone qui sont imaginées au pluriel on a tendance de parler au pluriel parce que littérature francophone par définition par compréhension dans la conception américaine qu'est-ce que c'est francophone ce sont tous les locuteurs en langue française donc les littératures francophones regroupent tous les écrivains qui produisent et qui publient en français donc c'est ça l'idée générale on peut imaginer par exemple les littératures lusophones avec le Portugal le Brésil les Mozambiques etc on peut imaginer les littératures anglophones avec les Etats-Unis les Royaumes-Unis l'Afrique du Sud etc donc quand on dit francophone on attire l'attention aux gens qui parlent la langue et donc littérature francophone ce serait un groupe énorme qui a la capacité de réunir de rassembler à l'idée de communion mais quel est le petit problème qui se pose c'est que la littérature française ne se comprend pas comme littérature francophone la littérature française elle se comprend comme une littérature à part elle se comprend comme le centre elle ne veut pas disons s'emmêler aux autres littératures donc par exemple Marie-Sconde elle va caractériser la littérature française d'une manière que j'aime beaucoup parce que c'est très ironique elle dit que c'est la littérature du nombrilisme ça veut dire c'est une littérature trop centrée sur elle-même une littérature qui s'y veut meilleure qui veut occuper un espace plus prestigieux que les autres donc qu'est-ce qu'on a on a une littérature francophone n'est-ce pas on peut fracturer à cause de ces malaises provoqués par la position française qui n'est pas une position d'addition des dialogues mais c'est une position de séparation n'est-ce pas parce que quand on pense par exemple aux lusophones on ne pense pas à l'exclusion du Portugal on ne pense pas à l'exclusion dans notre pays lusophone mais ici les problèmes qui se posent c'est ces critères disons de séparation menés par la France la France métropolitaine bien entendu parce qu'au moment des indépendances la France elle a compris que la production littéraire des des ex-colonies je vais additionner bien entendu le Luxembourg la Belgique et la Suisse que cette production n'était pas à l'auteur de la littérature française la littérature française a toujours été comprise comme une littérature nationale donc on a cette idée de nation qui est très forte donc une nation non française ne peut pas être littérature française dans l'opinion de la France donc tous les autres qui produisent un français seront mis dans ces groupes qui sont un peu un groupe moins prestigieux qui sont la littérature francophone moins prestigieux à partir du regard français métropolitain bien entendu donc les mots que vous avez devant vous pour caractériser cette littérature donc on parle de coloniser donc quand on parle de coloniser par rapport au colonisateur il y a déjà un rapport de force il y a déjà la hiérarchie il y a déjà la subalternisation n'est-ce pas donc on a un imaginaire qui va associer à la littérature française tout ce qui est pur c'est un mot très compliqué parce qu'on ne peut pas parler de pureté n'est-ce pas dans le monde mais on va associer aux littératures francophones tout ce qui est un peu infériorisé n'est-ce pas et j'aime bien cette idée de la littérature française comme soleil et les autres littératures qui gravitent autour ça veut dire une idée de dépendance une idée de la littérature française comme référence majeure n'est-ce pas et à la fin on a cette littérature francophone associée au noir bien entendu qu'il y en a de blanc c'est évident mais on parle des imaginaires le tiers monde n'est-ce pas et le sud mais bien sûr par exemple le Québec qui est littérature francophone la province du Québec au Canada est au nord donc bien sûr il y a quelques termes qui doivent être mieux expliqués problématisés mais d'une manière générale on a devant vous un tableau assez clair d'une hiérarchie et d'une littérature francophone qui est fracturée n'est-ce pas à Louvre par exemple nous avons des cours de littérature française et des cours de littérature francophone donc on comprend la littérature francophone à Louvre à travers l'interprétation française ça veut dire en langue française à l'extérieur de l'hexagone mais c'est une interprétation qu'on peut questionner parce que apparemment quand on dit littérature francophone ça devrait être la réunion de toute la littérature en français sans distinction des nationalités sans distinction des positions géographiques sans distinction des couleurs de peau n'est-ce pas donc j'avance je vous montre par exemple une publicité de la librairie française qui se trouve à São Paulo et j'ai trouvé voilà cette phrase cette publicité une production en littérature française et francophone ça veut dire que la librairie elle aussi fait cette distinction française et francophone n'est-ce pas ici j'ai une citation d'Alain Mabankou ah j'ai oublié les n'es mais bon c'est pas grave et où je vous laisse entendre lecture parce qu'il va parler vraiment de ce tiraillement disons qu'il existe entre littérature française entre la littérature française et la littérature francophone donc il va dire pendant longtemps en génie j'ai rêvé de l'intégration de la littérature francophone dans la littérature française avec le temps je me suis aperçue que je m'ai trompé d'analyse la littérature francophone est un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs continents la littérature française est une littérature nationale c'est à elle d'entrer dans ces grands ensembles francophones n'est-ce pas et ici alors on pourrait on pourrait se poser la question si le terme littérature francophone il est polémique il est controverse il est complexe quel autre terme serait possible il y a par exemple à l'université fédérale du Acre on va dire littérature d'expression française pour éviter les termes francophones et les écrivains comment comment est leur ressenti pour les écrivains le terme n'est pas bon non plus parce que c'est évident que c'est un terme qui va exclure n'est-ce pas donc les écrivains ils ont ils se sont organisés et en 2007 ils ont publié un manifeste qui s'appelle pour une littérature monde publié au journal Le Monde et à la même année on a sorti les livres dont la couverture est ici également donc c'est un manifeste signé par 37 écrivains des 18 nationalités un manifeste que vous trouvez sur internet facilement et ce qui est le plus important dans ces manifestes c'est vraiment cette idée de décloisonner l'expression littéraire française et d'imaginer cette littérature non associée à un pays à une nation mais associée à l'humanité en général donc l'extrait que vous avez devant vous va 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 se va se mettre contre l'idée de l'impérialisme culturel et va dire que le centre est relégué aux milliers d'autres centres c'est-à-dire la formation d'une constellation que nous assistons où la langue libérée de son pacte exclusif avec la nation libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l'imaginaire n'aura pour frontière que celle de l'esprit donc ces manifestes il existe depuis une décennie mais c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de de résultats disons c'est c'est un débat qui continue ouvert qui continue chaleureux mais pour l'instant on a encore ces termes ambigu littérature francophone et ces termes littérature monde qui pour l'instant n'a pas été trop accepté trop accueilli n'est-ce pas j'aimerais vous montrer comment les maisons d'édition se comportent face à cette question des publications francophones n'est-ce pas donc j'ai choisi de parler de la maison d'édition Gallemart et ce que vous avez devant vous c'est la liste des collections de la maison d'édition donc vous pouvez lire que la première collection c'est la collection blanche et vous pouvez constater également à la fin de la première image il y a la collection continent noir aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu de ces deux collections là donc la collection blanche est définie sur le site de la maison d'édition comme une grande collection de littérature et de critiques françaises née en 1911 et au deuxième ici à la fin on va dresser la liste des prix décernés pour des ouvrages de cette collection or pourquoi vous pouvez me poser la question mais Vanessa pourquoi on dit collection blanche ça va faire référence à la couleur de la couverture qui n'est pas blanche qui est un peu rose un peu beige n'est-ce pas mais qui est cette couverture très très célèbre des Gallemart c'est une collection qui va régrouper tous les classiques n'est-ce pas ici je vous ai mis l'étranger des Camus et cette couverture n'est-ce pas des Gallemart elle est tellement importante dans l'imaginaire que vous avez par exemple à droite un agenda commercialisé qui va imiter cette couverture comme si tout le monde pourrait voir son livre à la maison n'est-ce pas son livre personnel donc pourquoi je vous montre ça parce qu'en réalité parler de la collection blanche de Gallemart c'est parler d'un objet fétiche c'est parler d'un objet d'un livre qui fait partie de la mémoire des écrivains les écrivains francophones ils ont dans leur bibliothèque beaucoup de livres de la collection blanche de Gallemart et c'est bien évidemment ils rêvent ils rêvent d'un jour pouvoir intégrer cette collection c'est une collection prestigieuse n'est-ce pas mais on a également la collection continent noir qui c'est une collection récente elle est présentée ici comme une collection avec une centaine de titres et près d'une quarantaine d'écrivains donc la collection vous propose de découvrir à travers son catalogue une littérature africaine afro-européenne diasporique et ses auteurs je dois diminuer ici parce que je ne lis pas il y a quelque chose qui est devant ses auteurs c'est terminé et donc il y a ici les couvertures n'est-ce pas pour que vous puissiez comparer j'ai mis en bas une autre version de couverture qui est un peu jaune n'est-ce pas et cette collection elle a été proposée par ces messieurs dont je lis les paroles ici il s'appelle Jean-Noël Chiffano son idée c'était une collection de découvertes et d'affirmations où nous les souhaitions d'aller de part sans vente et se développe la pluralité des écritures dans la littérature et la théâtre africaine donc j'avance et je vous montre un article publié par les journalistes Le Monde en 2010 qui va mettre en question cette collection bien sûr que c'est une collection polémique qui n'a pas été bien accueillie parce que elle est elle va promouvoir une ségrégation d'écrivains c'est un peu évident donc là on a par exemple si elle a eu l'idée c'est un sas ou si c'est un ghetto et j'avance c'est le même reportage de Le Monde parce qu'ici on va voir le ressenti de quelques écrivains donc je vais lire ce qu'il y a devant vous mais le continent noir fait pourtant figure des mal-aimés chez Gallimard elle peine à trouver ses marques coincées entre les collections blanches et du monde entier elle fait surtout peur à certains auteurs africains qui redoutent d'être catalogués en publiant sous cette couverture elle comprend une marque éthique incompatible avec l'altérature estime estime Eugène Eubodé qui a publié une trilogie romanesque donc Eugène Eubodé il est du canon je continue la lecture cette collection sert aussi de sas Ananda Adévi après quatre titres a préféré migrer en collection blanche et Samy Tchak en Mercure de France filiale de Gallimard quand Anna Tacha Apana elle a rejoint les éditions de l'Olivier en 2007 donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on parle d'un malaise des écrivains d'intégrer cette collection continent noir n'est-ce pas des écrivains de l'île Maurice du Tongo qui changent de maison d'édition ou qui demandent de passer à la collection blanche ça veut dire que c'est catalogalisation j'ai bien prononcé catalogue bon vous avez compris donc cette idée de séparer les gens elle n'a pas été bien admise chez des écrivains je continue dans notre étude d'écart je vous présente une écrivaine qui s'appelle Gaëlle Octavia donc son livre la fin de Manu Baby son livre est sorti chez continent noir en 2017 mais et alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire j'ai décidé de faire une petite recherche pour découvrir des informations à propos de Gaëlle Octavia et j'ai pu voir qu'elle est martiniquaise et bien entendu princesse n'est-ce pas donc elle est martiniquaise et pourquoi elle est dans cette collection continent noir si c'est une femme qui n'est pas de la diaspora si c'est une femme qui habite en Martinique qui est française des nationalités donc quand on regarde son image on comprend que cette séparation des écrivains entre ces collections c'est une séparation qui va partir des idées raciales des idées qui sont très controverses et qu'on doit discuter n'est-ce pas en notre cas c'est le cas de l'églésio l'églésio c'est le prix Nobel 2008 il est né en France ça c'est vrai il est né en France après il a déménagé en île Maurice où il a habité et lui-même il se considère comme des cultures mauriciennes même étant né en France et alors quand il a remporté les Nobel qu'est-ce qui s'est passé la presse a commencé à dire voilà l'écrivain français 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 et on ne mentionnait même pas les îles Maurice qui sont liées d'adoption sont liées de vie n'est-ce pas donc ça ça nous dit beaucoup par rapport à ses forces autour des écrivains et ce sont des forces qui parlent également de littérature française et francophone maintenant on parle un peu de prix Nobel voilà il y a l'image des prix décernés dans les années 2000 donc il y a là la liste dérissée de quelques écrivains et j'aimerais commencer à commenter à partir de l'éclésion 2008 donc vous pouvez constater que c'est la seule année où on a deux drapeaux où on a deux nationalités on a la France slash les îles Maurice n'est-ce pas ce qui est un peu curieux parce que si les critères c'est la nationalité et c'est ça que j'ai compris quand j'ai vu l'article de l'éclésion ça veut dire si on va insister sur les des nationalités on va dire qu'il est français point final on va ignorer son ressenti n'est-ce pas mais un autre problème va se poser si on tourne les yeux vers les années 2000 où on a un écrivain je vais mal prononcer bien évidemment mais quelque chose comme Gao Xinjiang qui est à côté du drapeau français mais on dit qu'il est né en Chine et qu'il écrit en Madara également plus du français donc si les critères c'est les pays de naissance pourquoi le drapeau français pourquoi il est associé à la France et non pas à la Chine parce que c'était un peu le même avec l'éclésion n'est-ce pas donc on commence à comprendre que séparer les écrivains c'est pas un exercice tout simplement d'observer leur nationalité mais c'est un exercice de comprendre que plus l'écrivain est renommé plus il a reçu des prix plus il est lu plus il appartient à la littérature française même qu'il soit arabe vous comprenez donc on commence à comprendre que cette littérature française qui était une littérature de l'exclusion parce qu'elle ne se voyait pas mêlée dans la littérature francophone cette littérature de l'exclusion est également la littérature de l'appropriation des cas de succès littéraire dans d'autres nationalités donc on commence à comprendre comment c'est un problème vraiment complexe n'est-ce pas je vais vous présenter la biographie de Gao Xinjiang et voilà il est présenté comme chinois et on dit c'est très intéressant parce qu'on dit il est né en Chine et en écrivant dramaturge m'interesse il n'est pas un français d'origine chinoise donc là c'est une définition vraiment à lever les oreilles n'est-ce pas comment on peut être français d'origine chinoise bien entendu peut-être il a acquéri la nationalité et ça arrive on est dans un monde des frontières qui peuvent être surmontées bien évidemment mais ce dont je parle maintenant ce sont les critères pour associer un écrivain à une littérature ou à une autre au même moment où on va associer un écrivain noir à la littérature aux littératures francophones parce qu'apparemment il ne mérite pas d'appartenir aux littératures françaises ici on a un cas de succès d'un chinois qui est devenu français mais quand on voit ici à droite les drapeaux qui sont utilisés pour le caractériser c'est le drapeau de la République de Chine donc ces exemples sont des exemples pour montrer que cette séparation littérature française et littérature francophone est bien plus complexe que nous ne pensons n'est-ce pas parce qu'on va parler d'un rapport de force on ne parle pas des critères bien connus bien clairs bien faciles à repérer on parle d'une subjectivité qui est liée à l'idée de prestige n'est-ce pas et j'ai déjà 20 minutes ici 29 minutes et pour terminer je me rélaisser deux suggestions deux vidéos la première vidéo une vidéo de Bernadette Porto en 2004 les deux vidéos sont facilement repérables sur Youtube donc j'ai mis ici les titres Converses d'Académie en 2004 dans cette première vidéo Bernadette Porto va expliquer le rapport des loufs avec la francophonie et elle va insister sur cette idée qu'il faut penser à la langue sans penser en centre n'est-ce pas pendant très très longtemps on a eu cet imaginaire de la France comme propriétaire de la langue française or une langue n'a pas de propriétaire les propriétaires d'une langue ce sont leurs locuteurs donc il faut vraiment dissocier les productions en français à la littérature française tout simplement n'est-ce pas parce que c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus large il faut penser à un monde qui n'a pas de centre n'est-ce pas parce que quand on pense à ce monde où il y a un centre on pense vraiment à des hiérarchies on pense des gens qui seront opprimés on pense à des gens qui auront le pouvoir et d'autres qui n'en auront pas n'est-ce pas c'est comme ça que les mondes s'organisent donc il faut briser cette idée d'un impérialisme culturel et d'un pays qui se sent propriétaire d'une langue n'est-ce pas les langues appartiennent à leurs locuteurs partout n'est-ce pas et les langues ne connaissent pas de frontières n'est-ce pas donc il fallait respecter cet usage pour comprendre les problèmes pour éviter ces problèmes entre littérature française et francophonie la deuxième vidéo c'est une vidéo organisée par un collègue de l'université fédérale de Rio Grande du Norte il s'appelle François Vigelle donc c'est un collègue qui a organisé une vidéo qui parle de la francophonie où il va poser des questions par exemple qu'est-ce que c'est la francophonie pourquoi parler français et on a plusieurs personnes de plusieurs nationalités qui vont réfléchir à propos de la francophonie donc c'est également une vidéo très intéressante et pour terminer je vous montre Marie Sconde une écrivaine de l'archipel de la Guadeloupe à la mer de Caraïbes aux Amériques où c'est un livre c'est un roman qui s'appelle De Zirada je n'aurai pas le temps de raconter l'histoire du roman mais je voudrais insister sur l'idée qu'une femme travaille comme professeure de littérature et dans son travail comme professeure elle commence à écouter d'autres voix au pluriel et elle prend une décision qui est très importante je vais lire le morceau elle dit heureusement grâce à Jude Anosi c'est un collègue qui avait de bonnes lectures elle avait découvert des auteurs locaux romanciers poètes elle les incluait dans ses cours de littérature française qu'elle rebaptisait francophones et Anosi c'est de charger sur eux du soin de construire une mythologie qui convienne à tous et c'est avec ces mots-là penser à une mythologie qui convienne à tous que je m'aurai terminé ma présentation parce que penser la francophonie c'est penser à une mythologie qui convienne à tous et la littérature française est un exemple de littérature francophone cette séparation que la littérature française essaie de faire c'est fort dommage et ça montre qu'un pays impérialiste qui a eu le courage de coloniser d'autres pays n'est-ce pas d'humilier d'autres peuples il ne se transforme pas facilement n'est-ce pas il y a un caractère qui continue et par là je ne veux pas dire qu'on doit détester la France qu'on doit pointer les doigts à la France je veux juste dire qu'on doit avoir un regard critique envers la France qui a une histoire sanglante des destructions de peuples autochtones partout n'est-ce pas donc quand on parle de francophonie ce sont ces thèmes qui viennent à l'esprit donc je voudrais remercier les collègues j'aimerais c'est Hélène pour l'occasion de parler un petit peu de tout ça et je passe la parole à ma très 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 chère collègue Maria Bernadette Porte de Louvre qui va continuer notre présentation maintenant on va passer à la deuxième étape j'ai essayé de faire une étape plus conceptuelle disons et Bernadette va parler des imaginaires n'est-ce pas et je vous demande également de participer si vous avez des questions des commentaires on a le chat à la fin des trois présentations je vais ouvrir le chat pour pouvoir voir vos commentaires si vous avez des questions des commentaires de précision etc d'accord donc Bernadette je te passe la parole merci beaucoup pour ta présence je suis très très contente que tu sois là oui bonjour à tout le monde je suis très très contente d'être là de participer à cette table ronde qui m'est très chère parce que le sujet de cette table ronde est un sujet qui m'intéresse depuis très 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 longtemps oui la question de la francophonie des imaginaires des pratiques tout ça est très important pour nous professeurs et pour les étudiants aussi et j'aimerais remercier l'APFERGE Hélène merci de l'invitation bon je vais parler aujourd'hui d'un thème qui est celui-ci imaginaire du français langue étrangère chez des auteurs venus d'Orient vous savez l'Orient est très vaste et bien sûr que j'ai dû faire un choix je connais d'autres auteurs venus d'Orient qui sont très importants mais j'ai décidé de parler des deux en particulier alors je vais chercher ici oui mon document vous le voyez oui oui alors imaginaire du français comme langue étrangère chez des auteurs venus d'Orient alors la première image je crois que vous pouvez identifier il s'agit de la Chine la première auteure dont je vais vous parler s'appelle Inksheng et elle est d'origine chinoise et elle habite au Québec depuis très longtemps il faut vous dire que d'abord elle a habité à Montréal elle a déménagé elle habite à Vancouver et c'est quelqu'un qui enfin attire beaucoup la curiosité et l'attention de la part des étudiants et des chercheurs et l'autre l'autre auteur une minute pour la technologie voilà là vous voyez c'est le Japon l'autre auteur dont je vais vous parler aujourd'hui il s'appelle Akira Mizubayashi ne vous inquiétez pas parce que après vous allez voir les noms Mizubayashi il y a les Y c'est un peu compliqué à retenir d'accord les deux auteurs Inksheng et Akira Mizubayashi ils sont tombés amoureux de la langue française vers 18-19 leur itinéraire dans l'acquisition de la langue française c'est un itinéraire fondé sur l'affectivité sur la quête sur le besoin de se trouver une autre identité et il faut savoir négocier cette situation d'entre deux Inksheng est entre la Chine et Montréal oui maintenant Vancouver disons entre l'Orient et l'Occident Akira Mizubayashi aussi il est entre l'Orient le Japon et l'Occident la France d'accord bon alors je vais vous dire tout de suite qu'écrire un texte littéraire pose toujours des problèmes n'est-ce pas n'est jamais neutre surtout pour des écrivains qui ont acquis une langue seconde n'est-ce pas et c'est ça ils ont acquis une langue seconde et ils se posent toujours la question je vais écrire je veux écrire quelle langue je vais choisir je vais écrire dans ma langue maternelle où je vais écrire dans la langue seconde c'est-à-dire dans le cas de ces deux autres le français il bien sûr que tout écrivain écrit pour être lu et pour être aimé bien sûr c'est Barth qui a dit ça et s'ils écrivaient en chinois dans le cas ou un japonais dans le cas d'Akiha Mizubayashi ils auraient une autre république et justement ils veulent participer à ces groupes d'auteurs qui sont définis par les déplacements d'accord alors je vais vous dire une phrase d'Isaac Basier il dit le suivant la présence de la langue française en dehors de la France donne lieu à des réflexions accrues sur les enjeux esthétiques et là je pense à Lise Gauvin qui est quelqu'un de très importante dans la littérature québécoise elle a écrit des essais très intéressants elle a écrit par exemple un livre qui s'appelle L'engagement et L'engagement c'est un mot ce n'est pas ouingajamé c'est l'engagement elle a mis les mots langage et avec mot l'engagement et elle réfléchit tout le temps la question que les écrivains francophones se placent dans une situation de carrefour entre deux langues entre deux cultures entre deux mémoires culturelles alors ces écrivains-là ils vont se poser la question donc si vous pensez aux écrivains les écrivains entiers leur langue maternelle c'est le créole mais est-ce qu'ils ont décidé d'écrire en créole bien sûr qu'il y a des textes publiés en créole moi-même j'ai enfin un poète de la Martinique m'a offert un livre avec la dédicace en créole les livres écrits des poèmes en créole il m'a traduit la dédicace mais je n'ai pas pris note maintenant je ne sais pas ce qu'il a écrit alors c'est très intéressant comme document mais ce n'est pas le but d'un auteur de parler à un public d'écrire pour un public qui n'a pas disons l'habitude de l'écriture de la lecture parce que la langue créole est une langue orale alors ces écrivains ils vont adopter la langue française mais il faut dire que la langue française elle doit être envisagée pas comme la langue du colonisateur comme Vanessa dit la langue appartient à ses locteurs et alors Patrick Chamoiseau si je pense aux Antilles Édouard Glissant pas tellement Aimé Césaire il l'adoptait en français plutôt classique mais disons Patrick Chamoiseau et Ernest Pépin dans le cas des Antilles si on pense au Maghreb Leïla Sebar Tahar Benjelou n'est-ce pas et ils ont adopté un français qu'on appelle déterritorialisé c'est difficile à prononcer ce sont des sujets de la déterritorialisation j'ai réussi à dire sans bégayer donc ce sont des sujets des personnes qui ont connu l'exil qui sont exilées alors je cite Lisboffin ici condamné à penser la langue et vous voyez condamné c'est un peu fort mais c'est un mot qu'elle a défini pour traduire l'expérience des écrivains francophones qui se situent dans un monde où il y a la pluralité des langues condamné à penser la langue à trouver sa propre langue d'écriture dans un contexte multilingue cet auteur doit inventer des nouvelles formes aptes à faire entendre la complexité de ses appartenances il doit ainsi sans renoncer à certains seuils de lisibilité composés avec l'opacité des cultures singulières dans l'imaginaire de la langue oui et j'ai beaucoup aimé le tableau que Vanessa a présenté un tableau qui a été élaboré dans une classe de littérature francophone où il y a disons le contraste entre les idées attachées à la littérature française aux colonisateurs et de l'autre côté il y a les mondes décolonisés n'est-ce pas et il y a des textes très intéressants qui montrent la langue française comme la lumière qui est venue apporter la civilisation aux êtres qui vivèrent dans les ténèbres là je cite un peu des mémoires c'est un poème de William Chapman québécois et il voilà il valorise la langue française comme cette lumière qui va donner disons le savoir au peuple qui vivait dans les ténèbres bon alors pourquoi je parle de ça parce que quand on réfléchit sur la possibilité en langue étrangère il faut considérer qu'il s'agit d'un défi et d'un sujet de réflexion c'est pour ça que j'ai dit qu'écrire un texte littéraire n'est jamais facile surtout quand il y a la coexistence de plusieurs langues oui bon alors là je vais vous montrer deux écrivains venus d'un certain orient là c'est une plaisanterie quand j'utilise les mots certains j'ai pensé un livre formidable de la littérature brésilienne si vous ne le connaissez pas il faut le lire tout de suite relato d'un certain orient de Milton Raton d'accord alors ici je vais vous parler d'un certain orient parce que j'aurais pu vous parler d'autres disons d'autres auteurs venus d'autres pays d'orient alors Inchein et Akira Mizubayashi alors la photo d'Inchein n'est pas tellement récente mais je crois que c'est une photo très répandue très sympa elle est née à Shanghai en 1961 et avant de partir à Montréal où elle s'est installée en 1949 avant de partir à Montréal elle a suivi elle a obtenu la licence en lettres françaises dans son pays natal et après elle est partie pour étudier à Montréal où elle a fait une maîtrise elle a obtenu une maîtrise en création littéraire dans l'université McGill une chose intéressante et Inchein elle s'est intéressée à d'autres langues alors elle a appris les russes l'italien l'anglais le français et donc outre sa langue maternelle vous voyez que c'est quelqu'un qui vit dans un monde où il y a cette pluralité des langues et j'ai choisi deux textes le premier s'appelle 4000 marches c'est un essai où elle réfléchit sur la thématique de l'exil sur la question de la langue et un autre texte c'est celui-ci La lenteur des montagnes c'est un texte que je pourrais considérer comme hybride parce que c'est un essai et en même temps c'est un récit épistolaire le livre est construit comme une longue lettre adressée à son fils et dans ce livre elle réfléchit c'est-à-dire elle partage avec son fils ses inquiétations à propos des choix qu'elle avait fait elle avait décidé de partir de quitter la Chine pour s'installer à Montréal elle a décidé de se consacrer à la langue française et ce sont des choix que son fils n'a pas fait et alors elle se pose des questions dans ce livre avant de passer à Akira Amirou Bayashi j'aimerais vous dire quelque chose sur l'importance de la représentation de l'Orient dans la littérature québécoise pendant très longtemps la littérature québécoise était plutôt attachée à la littérature française donc la France était la référence soit comme la mer oui la mer d'où ce France oui soit comme la marâtre qui a quitté le Canadien français et qui n'a pas lutté pour obtenir de nouveau la nouvelle France parce qu'à l'époque de la colonisation anglaise c'était la nouvelle France bon et dans les années 60 du 20ème siècle les québécois ont découvert une autre référence identitaire ils ont découvert l'Amérique l'Amérique pas les Etats-Unis tout simplement ils ne disent pas américain c'est un auteur américain ils disent par exemple ah c'est un auteur états-unien oui alors ils ont découvert le continent américain et nous aussi nous sommes américains nous brésiliens n'est-ce pas les Etats-Unis se sont emparés de l'étiquette américain mais à vrai dire nous appartenons à un continent et donc la référence c'était pas seulement la France mais aussi l'Amérique il y a beaucoup de textes passionnants qui parlent de la découverte de l'Amérique à partir de l'expérience de la route et avec des dialogues entre des auteurs québécois et des auteurs des Etats-Unis bon plus récemment vous savez que le Québec reçoit beaucoup d'immigrants comme le Canada n'est-ce pas comme les pays aussi alors plus récemment l'Orient a commencé à faire partie de l'imaginaire québécois donc ils ont découvert l'Orient et c'est intéressant parce que ce sont d'autres questions qui se posent d'accord bon je vais vous montrer Akira Mizubayashi il est né au Japon en 1961 il est écrivain et traducteur il a fait des études à l'Université nationale des langues et civilisations étrangères de Tokyo il part pour la France en 1973 et à Montpellier il a suivi un cours de formation pour devenir professeur de français très tôt il est tombé amoureux le français la France c'était l'objet de son amour un amour même quelquefois un peu exagéré et plus tard il rentre de nouveau en France comme élève de l'école normale supérieure et depuis 1983 il est devenu professeur depuis oui depuis 1983 il enseigne il est professeur au département d'études françaises de l'Université Sofia à Tokyo il a publié des livres enfin des livres en japonais que je ne connais pas oui je ne sais pas si ils ont été traduits je ne sais pas mais je vais parler de deux livres qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont beaucoup intéressée l'année dernière il a publié un roman Anne Brisset qui a reçu un prix cette année les prix des libraires alors le premier livre s'appelle Une langue venue d'ailleurs c'est le français il dit que ce livre c'est une sorte d'autobiographie linguistique c'est-à-dire il raconte tous les processus d'apprentissage de la langue française avec les défis les difficultés et l'amour exagéré une certaine tendance à l'aliénation je crois qu'à la fin du livre son regard sur le français et sur la langue japonaise change mais ce livre est très intéressant l'autre s'appelle Petite éloge d'élérance c'est un essai aussi et il dit qu'il adore les errants les personnes qui ont le courage de tout quitter d'abandonner le pays la culture la langue pour renaître ailleurs ce sont des gens les errants pour lui ce sont des gens qui regardent le proche par les lointains et selon Akira Mizubayashi on n'est pas enfermé pour toujours dans une seule langue et je crois que ça c'est une vision intéressante et Incheng pense aussi la même chose bon alors ici je vais vous montrer quelques citations des auteurs des deux auteurs Incheng la langue française est une maison que j'ai aperçue sur mon chemin à l'âge des 18 ans cette maison est peuplée des grands esprits telle Valérie Camus Proust j'ai continué ma route par la suite sachant que désormais j'avais une maison des plus dans ma vie dans mon voyage sans destination cette maison est une source que je porte en moi une source qui me nourrit et que je n'équipe pas j'adore cette citation elle est très poétique d'abord l'association entre la langue française et la maison tout le monde le sait très bien la maison représente quoi l'abri la protection l'espace identitaire l'intimité n'est-ce pas le repos et alors elle dit dans cette citation qu'elle a aperçu cette langue à l'âge des 18 ans et Akira Mizubayashi a commencé aussi à s'intéresser à étudier les français à 18 ans mais cette maison elle n'était pas vide cette maison était habitée par des grands auteurs de la littérature française Valérie Camus et Proust là je dois vous dire qu'il ne faut pas considérer le français il ne faut pas défendre le français parce que c'est la langue des Rousseau des Diderot des Voltaire des Valérie des Camus des Proust bien sûr c'est la langue de ces monstres de la littérature mais c'est aussi la langue d'autres auteurs je pense à Éric Emmanuel Smith un auteur franco-belge ils disent qu'il est franco-belge il est né en Belgique mais il fait beaucoup de succès alors les français veulent dire qu'il est franco-belge d'autres auteurs comme Akishima Zaki que j'adore une japonaise qui vit à Montréal qui fait partie de la littérature migrante Inkshain oui Patrick Chamoiseau la langue française n'est pas seulement la langue du centre heureusement qu'il n'y a plus de centre n'est-ce pas et alors en même temps qu'elle parle de la maison elle parle de la route elle dit qu'elle a continué la route et quand elle a continué à marcher elle était consciente qu'elle avait une maison de plus dans sa vie et elle dit à la fin qu'elle porte qu'elle porte en elle pardonne-moi pardonnez-moi pardonnez-moi j'ai envie de chanter elle porte en elle le chupé originelle c'est Notre-Dame de Paris oui alors elle porte Inkshain porte en elle la langue française alors vous voyez la complémentarité la réversibilité elle a découvert une maison n'est-ce pas elle est entrée à l'intérieur de cette maison Inkshain mais en même temps elle porte dans son cœur cette langue intériorisée la maison qui est en continence dans le sens comment je vais vous expliquer la maison contient n'est-ce pas des êtres mais en même temps cette maison langue française elle est contenue dans le cœur d'Inkshain alors l'image de la maison va apparaître dans d'autres situations Mizubayashi a dit le suivant depuis lors je n'ai pas arrêté de naviguer entre la langue qui est la mienne le japonais parce qu'elle me vient de mes parents et le français qui est également la mienne parce que j'ai décidé d'aimer l'approprier pour m'y installer pour vivre en pleine conscience ma progressive accession à cette langue aimée et choisie vous voyez que dans le deux cas il y a l'image du chemin à parcourir n'est-ce pas il parle de la navigation entre deux langues dans un autre passage du même livre il dit qu'il fait une comparaison ou une distinction entre le japonais qui est la langue héritée et la langue française qui est la langue élue la langue choisie alors il dit que le japonais a sa langue maternelle il a reçu cette langue comme un bien comme héritage mais que le français est sa langue paternelle parce que son père l'encouragait à étudier le français et l'apprentissage de la langue du père le français a demandé a exigé de lui beaucoup d'efforts beaucoup de quoi de courage n'est-ce pas pour continuer à essayer de la maîtriser bon maintenant je vais vous montrer quelque chose ne lisez pas la citation oui j'ai anticipé la citation mais je vais vous dire quelque chose Akihashi il était tellement épris amoureux de la langue française qu'il voulait écrire comme en français mais bien sûr on peut maîtriser très bien le français mais jamais on ne va écrire comme en français parce qu'on n'est pas français heureusement il faut tenir compte de notre différence n'est-ce pas et il adorait Rousseau Jean-Jacques Rousseau alors il s'est imposé un travail individuel il a commencé à copier des phrases des paragraphes des pages de Rousseau parce que pour lui c'était pas disons pour tricher oui non c'était pour faire une sorte d'hommage à Rousseau il dit que c'était une calligraphie affective et là je dois vous dire que c'est un peu aliénant ça parce que jamais on ne va écrire comme un auteur qu'on adimire n'est-ce pas et un jour il était en France il avait préparé un manuscrit de 100 pages il a demandé au professeur de jeter un coup d'œil pour voir s'il écrivait bien au moment où le professeur lui a rendu ce manuscrit Mizou Bayashi a été très choqué il a une réaction très forte il a remarqué qu'au lieu d'écrire introduction il avait écrit introduction introduction il a mis un O la lettre O qui n'existe pas et alors pour lui c'est O de plus c'était une marque de sa nullité intellectuelle ce n'est pas le professeur qui l'a grandé qui a dit qu'il n'a pas bien écrit le professeur a signalé la faute mais lui pour lui c'était la marque de son échec et alors je vais lire c'était cette lettre O qui provoquait tout mon énervement toute ma colère contre moi-même mon malheur venait de ces signes de trop et il écrit trop avec les O à majuscule qui faisait irrésistiblement penser à un zéro au zéro puis la laideur de ces deux syllabes toro mais qui est insupportable toro de un toro du xor elle me suggérait non pas toro toro l'animal mais un adjectif japonais toroi qui veut dire so idiot simple d'esprit alors pour lui cette lettre O excessive mal placée c'était la marque de son échec de sa condition d'être un saut un idiot oui et alors là j'ai mis Jean-Jacques Rousseau parce que c'était l'auteur de sa préférence mais bien sûr qu'il n'a pas continué à faire beaucoup de copies je crois qu'il a qu'il a mûri d'accord avec le passage du temps et Inshin ainsi 12 ans après la chute de ma coquille sur cette terre je marche encore vers elle j'habite sur une terre qui m'est très lointaine parfois je me sens un peu lasse mais je n'ose pas m'arrêter je connais mon destin maintenant aussi longtemps que je respire je serai en route et je n'aurai pas de repos donc elle parle de sa condition d'immigrante au Québec elle habite sur une terre qui lui semble très éloignée mais elle dit qu'elle ne peut pas s'arrêter qu'il faut continuer et ça c'est c'est un projet de vie elle sait qu'elle ne va jamais arriver au pays d'accueil qui l'a accueillie et elle ne va jamais arriver à maîtriser totalement le français et je crois que c'est le charme de l'apprentissage là c'est moi qui le dis le charme de l'apprentissage il faut dire ça aux étudiants à nos étudiants le charme de l'apprentissage c'est qu'on ne doit jamais dire je suis arrivé c'est fini non il faut toujours continuer d'accord bon dans la préface du livre de Mizubayashi une langue venue d'ailleurs Daniel Penac parle de la condition de l'écrivain de cet écrivain là il dit qu'il n'est plus japonais ou il n'est plus tout à fait japonais et en même temps il n'est pas encore français donc c'est entre deux conditions dans ce lieu instable c'est à partir de ce lieu instable et marqué par des questionnements que ces écrivains produisent des textes vraiment très intéressants Inchain la langue française est cette pierre qui quelquefois m'échappe d'autres fois m'éconforte mais jamais ne m'appartiendra de façon absolue bon si c'était un dialogue entre moi et vous les publics je suis sûre que vous alliez me dire des choses très intéressantes la langue française apparaît comme une pierre qui lui échappe cela fait penser à Sisyphe au mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque dans la mythologie grecque Sisyphe a été condamné à rouler en rocher vers le haut vers le sommet d'une montagne quand il était sur le point d'y arriver la pierre retombait et il devait repartir à zéro il devait recommencer donc cette image de Sisyphe c'est une image très chère à une chaîne c'est-à-dire le processus de l'apprentissage de l'appropriation de la langue française passe par les souvenirs de Sisyphe et moi elle dit ça dans un autre passage et je dois vous dire qu'il faut penser à Sisyphe à partir du regard d'Albert Camus dans un essai qui s'appelle les mythes de Sisyphe Camus dit que malgré tout il faut imaginer Sisyphe heureux donc si on revient à nos écrivains ou à nos étudiants de français je pense aux étudiants de l'université qui commencent n'est-ce pas alors on a l'impression qu'on ne fait pas de progrès parce que plus on avance et après on revient au début mais il faut imaginer cet apprentissage comme un processus où il y a de la joie où il y a du bonheur il faut imaginer Sisyphe heureux et nos étudiants et aussi nous-mêmes comme professeurs parce que on n'arrête jamais d'apprendre Mitsubayashi je me suis débrassée vers elle vers la langue française c'est elle que je suis allée recueillir tandis qu'elle m'a accueillie en elle elle m'est venue de loin avec un retard considérable de 18 ans parce que c'est l'âge où il a commencé à étudier le français à 18 ans elle est de nature horizontale d'une étendue immense qui conserve toujours des recoins inexplorés des vides à remplir des espaces à conquérir vous voyez comment il y a un dialogue entre Inkshay et Mitsubayashi peut-être que l'un ne connait pas la production littéraire de l'autre oui ici il y a l'idée des mouvements il dit qu'il s'est déplacé vers le français mais dans la même citation il dit elle m'est venue de loin donc il y a un mouvement de l'écrivain vers la langue française et en même temps il a l'impression que c'est la langue qui vient vers lui et je crois que les étudiants font aussi ces mouvements ils bougent ils font les mouvements vers le français ou vers n'importe quelle langue étrangère qu'ils apprennent et en même temps peu à peu cette langue semble s'approcher n'est-ce pas et dans la citation de Nizubayashi il dit que cette conquête cette appropriation de la langue est de nature horizontale et on vient de regarder l'exemple d'Ingsheng où il y a l'exemple excisif qui suppose l'idée de verticalité monter vers le haut et après on rechute et on recommence mais chez Inghsheng elle parle aussi de la route et le titre du livre 4000 marches c'est un titre qui nous fait penser aux marches comme les marches d'un escalier n'est-ce pas mais aussi la marche sur la route oui alors rien n'est innocent quand on parle de littérature oui et que quelquefois nous lecteurs nous pouvons aussi inventer un tout petit peu avec un peu de cohérence sinon ça ne marche pas bon pour finir je vais vous parler des rapports entre la langue et l'hospitalité vous connaissez le mot hot en français qui veut dire celui qui reçoit et celui qui a reçu en portugais ou amphithéon ou hospice en français c'est le même mot et il y a des études de Derrida parmi d'autres auteurs qui ont se sont posé des questions sur l'hospitalité ils parlent beaucoup de cette réciprocité c'est lui qui est reçu en même temps il est capable de recevoir l'autre et je crois que dans les processus d'apprentissage du français chez Inkshay et chez Nesubayashi il y a ces doubles mouvements oui c'est lui qui va vers la langue la langue qui va vers lui et je vais vous mettre ici une citation de Meyer Bisch qui dit le suivant les langues ne sont pas que des véhicules oui mais là ne sont pas seulement des véhicules ce sont des lieux des lieux d'habitation et de passage des lieux de convivialité d'apprentissage d'interprétation de remise en question réciproque et de création donc il faut dire aux étudiants ah c'est très bien d'étudier le français parce que comme ça vous pouvez promulguer oui ça c'est disons un premier niveau mais c'est plus que ça le français c'est un lieu un lieu de convivialité un lieu d'apprentissage d'habitation alors vous voyez de nouveau la métaphore de la maison et des passages la métaphore de la route n'est-ce pas et j'imagine que comme professeur de français les professeurs qui sont là je crois que comme moi vous aimeriez que vos étudiants découvrent toute cette valorisation de la langue française combien des collègues combien d'amitié j'ai eu l'occasion de construire à partir de la langue française à partir des classes que j'ai données que je continue à donner à la pause de la gestion de l'ouvre et aussi au cours où on s'amuse beaucoup et j'ai toute une classe qui est là présente j'ai déjà vu je suis très contente alors j'aimerais que les étudiants de français soient capables de reconnaître ça la langue française peut être un lieu de convivialité d'apprentissage de découverte de remise en question oui et quand on travaille avec la littérature très souvent nous avons l'occasion de voir l'épanouissement des quelques étudiants un jour j'avais une étudiante et c'était un cours de littérature francophone au milieu du cours elle m'a dit Bernadette jusqu'à aujourd'hui je croyais que j'étais blanche mais à partir de ton cours je me suis dit j'ai pris conscience que je suis noire et je suis très contente d'être noire elle est devenue prof de français et alors pour moi ça a été comme un cadeau bon je parle trop Vanessa a dit qu'elle est bavarde je crois que le bavardage c'est à moi Bernadette tu dois conclure je suis un peu méfiant il manque trop d'expression d'accord merci mon véritable foyer est là où je deviens ce que je veux être plus encore mon vrai nid et le nid à une fin maison mon vrai nid se trouve dans les mots entre les nids dans ce presque rien qu'on ne peut même désigner comme une place donc où est la maison d'Inche dans l'écriture en français c'est ça sa demeure habiter le français comme le dit si bien si au rang en faire un lieu de vie mon espace vital ma demeure permanente mon paysage intime mon milieu environné mental essentiel c'était là précisément l'objectif prioritaire et non négociable donc de nouveau l'idée de la maison et je crois que là il y a quelque chose d'intéressant des nizubayashi le jour où je me suis emparée de la langue française j'ai en effet perdu les japonais pour toujours dans sa pureté originelle ma langue d'origine a perdu son statut des langues d'origine j'ai appris à parler comme un étranger dans ma propre langue mon errance entre les deux langues a commencé je ne suis donc ni japonais ni français je ne cesse finalement de me rendre étranger à moi-même dans les deux langues en allant et en revenant de l'une à l'autre pour me sentir toujours décalée hors de place justement c'est de ce lieu ou plutôt de ce non-lieu que j'exprime tout mon amour du français tout mon attachement au japonais bon alors là c'est vraiment pour finir Inshin dit que écrire dans une langue seconde c'est la rendre moins seconde moins étrangère lui accorder avec confiance et amour avec exigence les rôles de témoigner de notre existence bon alors il y a une autre citation qui est la dernière je vous jure que c'est la dernière selon Édouard Glissant l'écrivain contemporain quand il écrit même s'il écrit dans sa propre langue maternelle s'il ne connaît que sa propre langue maternelle cet écrivain il est conscient de la pluralité des langues qui existe et alors Shen lorsqu'on écrit dans une langue tout en lisant les littératures de plusieurs autres langues la langue d'écriture n'est plus seulement une langue mais elle devient la langue qui porte toutes les langues en ce sens je dirais que pour écrire une langue suffit amplement dans une même perspective on pourrait croire que pour vivre une maison suffit pleinement donc il y a cette idée qui apparaît dans un roman de Francine Noël québécoise qui a écrit Babel prise 2 où nous avons tous découvert l'Amérique où il y a la réhabilitation de l'image de la tour de Babel il y a la revendication de Babel dans notre contemporanéité Babel n'est plus envisagé comme punition comme impossibilité mais aussi comme pluralité comme possibilité de la convivialité de la rencontre et je finis avec Edouard Risson quand il dit qu'il est possible dans toutes les langues de bâtir la tour merci j'ai mis une bibliographie c'est ça merci merci Bernadette quelle beauté quelle beauté moi tu dépassais l'heure j'accompagne ici mais je fais semblant de ne pas regarder parce que je peux pas je n'ose pas interrompre toutes ces citations ces discussions donc merci beaucoup et j'aimerais faire deux remarques avant de passer la parole à notre très cher collègue j'aimerais dire que Bernadette elle est toujours à l'OF dans ce qu'on appelle post-graduação et je me réfère à la publicité on a une maîtrise en littérature francophone d'accord on a une maîtrise en littérature francophone à l'OF pour ceux qui peuvent s'intéresser et Bernadette aujourd'hui est professeure de français et coordinatrice de français dans un cours de langue à Icaraï à Icaraï oui je sais je pense au quartier à Icaraï à littéròi qui s'appelle Verbes, Línguas et Cultura donc des espaces pour réfléchir à la langue et à la littérature également et donc maintenant je passe la parole à Joan Fari qui c'est un collègue que j'apprécie beaucoup qui travaille au collège d'application des Luerges et qui mène une littérature centrée notamment sur l'oeuvre de l'écrivaine scolastique Mukasonga donc Joan merci d'être là je suis très contente de ta présence et je te passe la parole Charny ok merci beaucoup Vanessa bonjour à toutes et à tous je remercie encore mes amis Vanessa et Bernadette pour l'accompagner cet après-midi et l'association des professeurs de français de Rio pour l'espace qu'elle nous a ouvert et les autres collègues pour la présence je vous prie de m'excuser s'il y a trop de bruit au fond mais je suis à côté de la fenêtre et d'habitude il y a trop de circulation dans ma rue alors je vais m'arranger je ne sais pas s'il va y avoir trop de bruit j'ai intitulé mon intervention pour une francophonie qui a du sens pour les ados car la conception de francophonie que je voudrais partager avec vous elle est fortement liée au travail que je mène avec mes collègues professeurs de français au collège d'application de l'ERJ couramment connu comme Cap-ERJ et notre établissement il offre aux professeurs de français professeurs en formation de l'ERJ en terrain de stage et des disciplines de pratique et les adolescents pour leur part ils ont un coût de français obligatoirement de la sixième à la neuvième année et quand ils passent au cycle de l'enseignement ils doivent choisir une langue étrangère parmi les trois que nous leur offrons le français l'espagnol et l'anglais en l'occurrence et je parle plutôt de cette pratique de ce terrain de pratique ok aujourd'hui je ne parle pas de littérature proprement je me redémarrer mon intervention par une anecdote qui va m'aider à contextualiser ces réflexions il y a quelques années quand je venais d'arriver au Cap et que j'ai participé à ma première réunion avec les parents d'élèves une dame m'a interpellé pour se plaindre du fait que sa fille avait redoublé la septième année en raison de ses pauvres résultats en mathématiques en géographie en français et cette dame elle m'a dit écoutez monsieur redoubler à cause des maths et des géos ça va mais à cause du français vous voyez je suis une femme noire et je suis plutôt intéressé à ce que ma fille connaisse notre héritage français plutôt qu'à la culture française enfin je ne sais pas pourquoi il y a du français dans cette école c'était un peu ça le discours de cette mère fâchée et je ne connaissais pas encore la culture de l'école je venais d'arriver là-bas d'ailleurs et je ne connaissais même pas mes collègues assez profondément pour faire un discours disons institutionnel j'ai donc répondu à cette mère à partir de mes convictions personnelles que j'ai construite au cours de ma formation de ma pratique et que j'ai bien consolidée pendant que j'étais doctorant à Louvre et j'ai vu que j'ai bien appris des choses chez vous Bernadette et Vanessa et j'ai dit très calmement Madame écoutez la langue française ce n'est pas une exclusivité française même pas européenne il y a plusieurs régions en Afrique et aux Antilles où le français est présent j'essaie toujours de montrer ça et de partager ce genre d'informations avec mes élèves et du point de vue culturel historique politique etc bon c'est un peu le discours qu'on attendrait de quelqu'un qui comprend l'étendue du concept de francophonie n'est-ce pas et c'était vrai ce n'était pas un embellissement du discours parce que le programme à ce moment-là qui suivait la progression d'une méthode de français pour les adolescents avait comme objectif d'apprentissage parler de la date et des festivités et le document déclencheur comprenait quelques festivités du monde francophone même si cette francophonie-là était limitée à la France et au Québec et c'est un peu la norme des méthodes de français cette francophonie blanchie chrétienne n'est-ce pas et j'avais conçu moi-même un matériel complémentaire qui comprenait quelques festivités populaires religieuses et civiques congolaises algériennes haïtiennes etc et j'allais proposer une comparaison entre ces festivités-là et celles qu'on a au Brésil par exemple et cette comparaison était même proposée par la méthode en question une activité habituelle des doubles pages à caractère culturel des méthodes des FLE n'est-ce pas et depuis l'époque où on parlait de civilisation n'est-ce pas et alors pour revenir à cette réunion avec les parents d'élèves cette dame elle est venue me revoir à la fin et elle m'a remercié pour ma réponse elle semblait même d'une certaine façon un peu rassurée mais en 2016 c'était cette année-là c'était une époque très difficile à l'université le chaos régnait à l'OEJ à ce moment-là et notre travail s'est embrouillé dans les crises causées par le gouvernement de l'État et toutes les intempéries que l'ORG a traversées ces dernières années avaient posé beaucoup de difficultés pour l'acquisition du français par les adolescents ce n'est qu'en 2018 que les choses commencent à s'arranger un peu à l'école et que nous avons pu faire une grande réformulation du programme de notre discipline et je reviendrai à cette histoire de la réformulation ok et finalement l'ORG a commencé il y a quelques mois à préparer la reprise des activités académiques à distance et une question nous a mobilisé l'équipe des professeurs de français il y a ma collègue Elena là qui est pour vérifier ça l'équipe a décidé de penser à la place de la discipline française dans les curriculums de l'école et dans le contexte pandémique cette question elle est revenue sur la table assez fortement et je considère que nous sommes tous actuellement dans un contexte qui est en train de pousser à l'extrême le besoin de réflexion sur beaucoup de questions au-delà de notre pratique dans l'enseignement scolaire car il ne s'agissait pas seulement de transposer le travail que nous faisions en présentiel à l'environnement virtuel il faudrait penser aussi au poids de chaque discipline dans les curriculums à la précarisation de notre métier nos conditions de travail matérielles et symboliques et il faut réviser tout cela et mon équipe elle a compris qu'il était l'heure de penser à notre place à l'intérieur de l'école et je voudrais donc partager ici ce que j'ai apporté à cette discussion et ce que j'ai pu mieux comprendre à partir de ce que mes collègues ont exprimé alors plusieurs études ont déjà fait le point sur l'état de l'enseignement du français l'enseignement scolaire du français au Brésil et je ne veux pas refaire ce parcours nous savons que le français est aujourd'hui minoritaire par rapport à l'anglais et même à l'espagnol ce n'est pas une nouveauté et la situation me semble encore plus dramatique quand nous admettons dans cette discussion d'un côté la réforme de l'enseignement promue par l'anti-gouvernement Temer et d'un autre côté la version finale de ce document la BMCC la Base Nationale Comun Curricula qui a été édité elle aussi après le coup d'état de 2016 déjà en 2017 personnellement c'est dans le passage de la deuxième version de la BMCC de 2016 à la troisième version de ce document la version définitive de 2017 quand l'offre des langues étrangères selon l'intérêt de communautés scolaires prévues depuis les PCN par l'anti-gouvernement de l'enseignement obligatoire de la langue anglaise à partir de la sixième année et la suppression de toute notion de choix c'est à ce moment-là que je situe le mouvement le plus récent de marginalisation de l'enseignement scolaire du français au Brésil il ne faut pas oublier non plus la compréhension de l'anglais comme lingua franca qui est présente dans la BMCC et qui va dans le sens d'une démystification du locuteur idéal je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que je veux dire mais cette idée qu'il y a un locuteur idéal qu'on doit disons chercher comme un objectif cette langue pure limpide etc et c'est un idéal que nous pouvions très difficilement atteindre dans des contextes scolaires précarisés étant donné les mauvaises conditions de travail et les curriculums surchargés et disproportionnés que nous avons dans les écoles mais toutes les bonnes intentions sous-jacentes à cette notion de lingua franca me semblent en conflit avec l'imposition de l'anglais dans les curriculums scolaires je me souviens maintenant des réflexions du professeur Louis-Paulo d'Amoïta Lopes dans son ouvrage Officine de linguistique applicate de 96 je crois là où il affirme que le fait que l'anglais soit la seule langue étrangère étudiée dans la plupart des établissements publics représente un risque pour la formation des élèves des adolescents et des enfants même car l'accès à toute information sur le monde étranger ne se ferait que par la langue anglaise le monolinguisme est selon cette perspective un appauvrissement un facteur appauvrissant et même si la notion la conception de lingua franca semble ouvrir une porte pour l'interculturalité je considère très improbable que les professeurs d'anglais déjà formés et déjà installés dans les écoles et ceux qui sont en formation je considère très improbable qu'ils aient les moyens d'échapper à ce qu'on appelle le soft power au soft power de la culture anglophone politiquement hégémonique la culture américaine je me demande si cette situation ne serait pas la même pour nous professeurs de français quant à la culture francophone hégémonique alors pour résumer ce que je comprends par cette idée de marginalisation du français la BNCC ne comprend pas notre discipline il n'y a pas un chapitre français il n'y a pas de preuve de français à l'examen national de l'institut en plus le français est dans l'imaginaire populaire brésilien une langue surchargée d'élitisme pensez à cette dame qui a mis en question mon existence dans l'école et l'anglais par contre est la langue de préférence d'une vision techniciste de l'éducation cette vision qui qualifie et disqualifie les matières et les contenus pédagogiques selon leur utilité à mon avis toute cette situation nous met dans une place très marginale dans le curriculum scolaire ce qui a certainement un côté dévalorisant pour nous car nous devons parfois défendre notre existence comme j'ai fait mais cela nous donne quelques possibilités si nous sommes suffisamment rusés comme il n'y a pas un document officiel brésilien qui définisse nos objectifs d'apprentissage de notre discipline nous avons une grande liberté de décider de quoi faire n'est-ce pas je disais auparavant qu'en 2018 notre équipe de français au Cap-Oerge nous avions reformulé les programmes de la discipline nous avons par exemple remis à zéro les programmes de certaines années scolaires où il y avait le constat que les années précédentes de crise à l'Oerge avaient eu de lourdes conséquences sur l'apprentissage de nos élèves n'est-ce pas mais le point le plus important était la réalisation d'un événement que nous avons nommé journée francophone c'est un événement lié à un projet d'extension universitaire coordonné par un autre collègue dans lequel toutes les classes de la sixième à l'année terminale c'est-à-dire pendant sept années ces élèves ils présenteraient des travaux des productions sur la diversité des cultures francophones ce que nous avons fait à la fin de l'année scolaire 2018 de façon disons presque expérimentale car notre calendrier académique il était embellificoté complètement avec les fêtes des fins d'année le carnaval etc et les sujets de ces productions n'étaient pas forcément liés aux objectifs d'apprentissage de ces programmes que nous venions de reformuler et au moment où j'étais interpellé par cette mère fâchée je me suis mis dans une position défensive vous l'avez peut-être remarqué mais à partir du moment où notre équipe a décidé d'établir un moment et un espace pour l'exhibition et le partage des travaux des productions des élèves je crois que nous avons changé de position notamment en 2019 quand nous avons proposé aux différentes classes dépenser leur production selon un fil rouge un sujet global qui était les droits des femmes et disons la situation des femmes dans le monde alors écoutez cet événement il s'appelle journée francophone la première fois ce moment-là où nous avons fait l'événement de façon presque expérimentale je vous disais ça ce mot francophone se justifiait très clairement du fait que nous parlions de cette diversité culturelle géographique artistique gastronomique etc des pays francophones en général quand nous avons changé l'approche et que la thématique avait été mise en avant la thématique des droits des femmes je crois que le titre de l'événement a gagné une dimension complètement différente j'ai toujours travaillé personnellement avec les élèves des septièmes les élèves qui ont entre 12 et 13 ans ils avaient déjà été sensibilisés la langue française à la sixième année par l'oralité et par l'écriture par la lecture d'ailleurs ils savaient déjà se présenter parler un tout petit peu d'eux-mêmes mais ils n'avaient pas encore d'autonomie pour explorer ceux qui se trouvent à l'extérieur autour d'eux-mêmes ok c'est-à-dire en sixième ils employaient le français plutôt pour parler de leur individualité n'est-ce pas et en septième ils commencent à parler des autres ok avec un peu plus d'autonomie à cet âge-là leurs références culturelles étrangères sont pour la plupart filtrées par ce que j'appelais le soft power américain et je vois ça parce que je leur pose la question qu'est-ce que vous avez comme référence francophone des chanteurs des films etc ils me disent bon normalement rien ok mais ils regardent des films américains des séries aussi ils connaissent les artistes américains ils connaissent même le code de certaines traditions culturelles américaines n'est-ce pas et il est vrai que la plupart de nos élèves révèlent une aisance plus grande avec l'anglais qu'avec le français et cela non seulement à cause de la possibilité de fréquenter un cours d'anglais à l'extérieur de l'école ce qui n'est pas évident pour tout le monde mais surtout à cause de l'exposition à la langue anglaise par l'éventail des produits culturels qui sont à leur disposition à la télé sur internet etc les adolescents brésiliens n'ont pas de référence culturelle francophone établie car cela ne leur a jamais été ouvert il y a plutôt les garçons qui connaissent je ne sais pas Karim Benzema Kylian Mbappé le PSG Zidane c'est le monde du football et c'est déjà quelque chose j'en profite pour leur montrer comment on prononce certains mots à partir de ces petites références qu'ils ont du football je fais ça parfois mais c'est le football français c'est tout pour ces garçons là par exemple la référence culturelle africaine la plus forte c'est encore un footballeur c'est ce joueur sénégalais Sadio Mane qui joue en Angleterre ils ne connaissent même pas les clubs africains par exemple si je pouvais donc résumer ce que je comprends comme une francophonie qui est du sens pour les ados je partirais de cette notion de découverte je fais encore un petit détour je crois de plus en plus fermement à cette idée d'un apprentissage par la découverte alors je suis le père d'une fille qui va avoir 5 ans demain d'ailleurs et la chose la plus fascinante c'est d'accompagner ces petites acquisitions mon parcours paternel d'ailleurs il a beaucoup coïncidé avec mon parcours comme professeur et quand je suis arrivé au Cap-Oége par exemple ma fille n'avait que 5 mois c'était plus ou moins le moment où elle commençait à s'asseoir pour étirer les bras et explorer le monde autour d'elle alors cette notion de francophonie que je prends ici est donc une liaison directe avec une conception de la salle de classe comme un espace de découverte et c'est d'abord dans le sens de la naturalisation de certaines références culturelles francophones que je crois que nous pouvons conquérir nos élèves j'emploie ici le mot le verbe conquérir parce que l'ouverture à l'anglais elle est déjà faite presque naturellement par l'accès à des biens culturels produits en anglais et il revient à nous professeurs de français d'offrir aux adolescents l'accès à des biens culturels francophones comme des chansons des films ouais alors nous ne sommes pas dans un pays plurilingue ce soft power américain n'a rien de soft de doux et les adolescents des établissements publics n'ont pas beaucoup de moyens ou d'autonomie pour fréquenter des espaces d'échange linguistique réel en français comme nous sommes là en train de faire je crois qu'on pourrait même se demander s'il y a des aspects esthétiques qui jouent un rôle là-dessus regardez par exemple le pouvoir d'attraction de certains produits culturels japonais et sud-coréens pour les ados ce n'est pas mon objectif aujourd'hui mais il y a quelque chose là-bas qu'on pourrait essayer d'analyser c'est comme je ne sais pas un filtre anglophone peut-être je ne sais pas et c'est pourquoi je leur présente par exemple du rap en français je viens de leur présenter dans le cadre de cet enseignement à distance le chanteur Gaël Fay et cette chanson-là où il parle du Burundi du Rwanda vous savez c'est un peu une façon de montrer qu'il y a des choses vivantes en français et des choses qui peuvent dialoguer avec leur goût leurs intérêts et je voudrais me concentrer en effet sur l'expérience offerte par cet événement la journée francophone la journée m'a beaucoup aidé en 2019 en raison de cette thématique globale de son fil rouge le droit des femmes et la situation des femmes dans le monde parce que c'était un peu plus large à la fin et le programme de la septième année comprenait l'objectif d'apprentissage d'écrire quelqu'un physiquement et en termes de caractère qu'est-ce que nous ferions habituellement plus traditionnellement décrire quelqu'un implique établir par exemple la différence d'usage entre le verbe être et avoir découvrir et employer un lexique particulier faire attention à l'accord des noms des adjectifs employer quelques éléments anaphoriques peut-être des connecteurs pour élaborer un discours articulé et non pas une liste de phrases ok cela nous l'avons fait les élèves ils ont partagé des descriptions qu'ils ont faites tout cela dans l'espace du cours de français ok c'est 50 minutes mais à quoi bon finalement pourquoi ça le fil rouge de notre journée francophone m'a permis de travailler à partir de cet objectif d'apprentissage là d'écrire quelqu'un j'ai pu travailler les canons de beauté dans le monde et l'impact que ces canons de beauté ont sur l'estime de soi des femmes je ne sais pas quant à vous mais moi je connaissais l'histoire d'une fille une femme d'ailleurs sud-coréenne qui était partie travailler aux Etats-Unis comme mannequin disons grande taille si vous me comprenez mais qui n'était pas considéré par les créateurs de mode américain comme suffisamment grande elle rentre en Corée du Sud mais ne peut pas travailler non plus comme mannequin car elle est vue dans son propre pays comme trop grande trop grande et aux yeux de cette société où la minceur excessive est la norme il ne fallait pas exhiber publiquement encore comme le sien et cette mode de grande taille était quasi inexistante en Corée du Sud écoutez ce n'est pas un pays francophone je me souviens de la carte de la francophonie que Vanice nous a montré cette partie où se trouve la Corée du Sud était couverte par un détail de la carte européenne d'accord ce n'est pas un pays francophone mais il y a des articles et des vidéos en français sur internet qui racontent cette histoire et ce matériel que j'ai apporté en classe parlait du combat personnel de cette femme pour que les corps comme le sien soient reconnus comme des corps légitimes ensuite j'ai apporté une vidéo de la chaîne YouTube Léo Parleur qui parlait des canons de beauté au Cameroun contrairement à la Corée du Sud dans ce pays africain le corps idéal c'est encore avec des formes avec des rondeurs et la journaliste elle part à la rencontre des femmes physiquement complètement opposées afin de montrer que les femmes sont soumises à des pressions sociales et en objectification peu importe le type de corps qu'elles ont ok et nous avons fait une lecture très attentive de tous ces documents les vidéos et les textes nous avons parcouru les éléments d'organisation des textes les arguments les discours rapportés les descriptions que les textes faisaient des femmes interviewées nous avons repéré les lexiques qu'elles connaissaient déjà de celui qui venait s'y ajouter et nous avons même décrit les personnes qui s'affichaient sur les vidéos y compris les hommes parce qu'il y avait des hommes aussi qui donnaient leur avis normalement un peu déplorable c'est-à-dire nous avons élargi énormément notre champ de travail qui serait très limité si je me contentais de leur apprendre seulement à décrire quelqu'un à partir des textes et des vidéos en français nous avons fait une discussion très riche parfois chaleureuse en portugais d'ailleurs car finalement les élèves n'avaient pas beaucoup de moyens de s'exprimer en français quand ils étaient même en colère parfois par les choses dont on discutait d'accord et ça va bien parce que je ne suis pas intéressé à l'école à former des jeunes qui parlent en français limpide mais qui n'expriment que des choses et des informations superficielles sans liaison claire avec leur construction en tant qu'individu et nous avons parlé d'un aspect d'une culture francophone dont ils ne savaient presque rien le Cameroun en l'occurrence et des cultures qui n'ont rien à voir avec la francophonie F majuscule en tant que communauté inter-étatique comme la Corée du Sud et le Brésil car nous avons parlé aussi des canons de beauté brésilienne brésilienne d'accord alors regardez mes amis le français n'avait-il pas joué un rôle de lingua franca dans ce cas comme prévoit la BNCC pour l'anglais ouais alors ce que je veux de la langue française à l'école c'est que cette langue soit une porte pour les ados que le français soit capable d'éveiller la curiosité des adolescents d'éveiller un regard curieux pour la diversité culturelle du monde et des cultures proprement francophones qui comprennent qu'il y a en français des choses vivantes je veux que les ados puissent parler d'eux-mêmes puissent parler de leur monde immédiat de leur quotidien des rapports qu'ils ont les uns avec les autres des lieux qui fréquentent des chemins qui les mènent à l'école de leurs intérêts je veux que cette curiosité soit aussi linguistique que mes élèves puissent me poser des questions sur tel ou tel son qu'ils ont écouté dans une chanson ou dans une vidéo sur tel ou tel mot qu'ils ont vu dans un texte et qu'ils puissent comprendre que les différents langages avec lesquels ils travaillent au quotidien sont en rapport avec leurs propres identités qui sont des identités en construction et les langues qu'ils utilisent sont des portes qu'ils ouvriront pour avoir accès au monde et c'est pourquoi je trouve que les matériels que nous apportons en classe doivent dialoguer directement avec ce petit monde que les adolescents sont en train de se construire individuellement et ce monde qu'ils construisent collectivement et que cette construction et que ce dialogue se fasse aussi par la conflictualité sinon ce serait très confortable pour eux il ne s'agirait que de décrire le monde de dire ce qui est là devant eux je veux que mes élèves s'intéressent aux choses qui pourraient également exister et aux choses qu'on devrait changer pour que le monde puisse avancer de façon plus juste c'est comme disait Paulo Freire quand je me retrouve dans le monde avec les autres je me place dans cette position qui est celle d'une personne impliquée qui a quelque chose à voir avec ce monde n'est-ce pas et je vois que je veux que mes élèves puissent acquérir un certain vocabulaire qui leur permette de parler d'eux-mêmes en français des autres qui sont autour de leurs amis de leur famille de se décrire qu'ils soient capables de dire comment ils se voient quelle est leur place dans le monde quelles sont leurs responsabilités quelles sont leurs histoires je veux que le français soit une langue comme disait Bernadette il y a quelques minutes en lieu d'apprentissage et cette langue vivante et active les élèves la trouveront d'abord dans les textes dans les documents dans les vidéos pas dans des listes pas dans des résumés de grammaire qui précèdent l'application dans un exercice à remplir de lacunes c'est quoi alors une francophonie qui ait du sens pour les ados à mon avis cela ne doit pas être une francophonie superficielle de manuel une francophonie qui joue un rôle détaché de la réalité des adolescents c'est tout le contraire la francophonie cela doit être une porte pour l'ado effectivement une possibilité de découverte d'autres façons de regarder le monde et ces façons-là l'ado va le retrouver dans les textes dans les documents qu'on appelle authentiques qui suscitent un dialogue avec les sujets qui mobilisent les jeunes à l'intérieur de cette communauté d'apprentissage qui est à la salle de classe et qui va être aussi la maison de cet adolescent c'est pourquoi je trouve que dans les écoles nous devrions offrir aux adolescents des références culturelles etc pour qu'ils puissent les développer en autonomie et c'est pourquoi aussi je trouve que dans les écoles nous devrions nous défaire des méthodes produites en Europe qui affichent très fièrement vous avez peut-être vu ça leur adéquation au cadre européen commande référence pour les langues ce qui n'a aucun intérêt pour la scolarisation des ados brésiliens surtout dans les établissements publics à mon avis si on devait avoir une méthode il faudrait que cette méthode soit conçue par des professeurs brésiliens qui connaissent la réalité des écoles qui connaissent les ados brésiliens mais le problème c'est que cette méthode il faudrait qu'elle soit renouvelée ou plutôt mise à jour chaque trois ans à peu près car les documents authentiques ou documents sociaux ça dépend chaque didacticien va parler va employer un terme ces documents ils évoluent aussi alors je vois l'heure je vois l'heure qui avance et je m'arrête là j'espère que ces petites réflexions vous ont plu et que nous pourrons en discuter à la suite donc je remercie encore à toutes et à tous pour votre attention et surtout pour votre patience d'accord c'est tout merci pour cette belle présentation je pense qu'on a là un cadre très riche du thème je vous demande s'il vous plaît de vous servir du chat si vous avez des commentaires des questions j'ai vu qu'il y a déjà quelque chose mais d'après ce qu'on a d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui n'est-ce pas je réfléchis à propos de Juan je pense Juan c'est déjà une provocation que la francophonie peut-être dans les manuels ou dans les dans les écoles ou même dans quelques universités la francophonie occupe une place qui est un peu en quota n'est-ce pas ça veut dire je parle un peu de diversité pour faire semblant d'ouverture mais en réalité on parle 99% de la France métropolitaine et on met un tout petit pays juste pour faire pour faire pour déguiser un regard qui est très francisé n'est-ce pas donc je pensais en quota tu as mentionné et je te pose la question est-ce qu'il y a une francophonie dans les manuels par exemple est-ce que ça existe c'est quoi cette francophonie des manuels c'est juste le pays qui parle français et après on continue à montrer les photos du bistrot parisien etc ça veut dire c'est quoi cet imaginaire à quoi ça sert cette ouverture d'imaginaire n'est-ce pas parce que quand on parle par exemple de l'usophonie ou même du monde anglophone je pense qu'on a une ouverture d'image mais quand on parle de la francophonie on a cette tour Eiffel qui nous massacrent n'est-ce pas et cette présence cette présence de Paris et de voilà comme cette capitale universelle je ne sais pas si ça existe comme capitale universelle dans les mondes anglophones on a Londres mais on a quand même New York ça veut dire c'est plus grand mais dans les mondes français j'ai cette impression qu'il y a cette oppression de Paris de la tour Eiffel de cet imaginaire qui n'a dit mai la francophonie qui est un quota pour déguiser un regard marqué par le préjugé et par cette idée de la France comme centralité donc je te passe la parole un peu je veux réagir rebondir sur ces provocations ok très bien c'est justement ça je suis d'accord avec toi et bon je parlais de cette méthode qu'on utilisait là au collège au moment où je suis arrivé et bon c'était une méthode qui fonctionnait pour les objectifs d'apprentissage qu'elle proposait mais comme alors je viens de cet de cet univers des études dans littérature où cette question de la culture elle est très forte de définir même et vous avez parlé de ça n'est pas de définir une nationalité d'accord c'est une question pour nous en français qui étudions la littérature les littératures en français on se pose normalement cette question d'essayer de comprendre comment les écrivains ils se placent là-dessus et les écrivains aussi mais quand je voyais cette méthode et les méthodes pour les adultes aussi cette francophonie là elle n'est pas prévue par exemple dans le cadre européen comment référence cette question de francophonie c'est une spécificité francophone n'est-ce pas de la langue française n'est-ce pas de l'enseignement du français mais c'est une francophonie à mon avis très superficielle où on présente on dit que ça existe il y a cette carte de la francophonie parfois il y a les drapeaux pour soutenir cette l'acquisition du vocabulaire des couleurs ça va alors quelles sont les couleurs du drapeau du Sénégal alors on s'en fiche des couleurs pour cela alors il y a des choses plus riches à parler du Sénégal et de la francophonie au Sénégal et même de la coexistence du français et des autres langues par exemple le Wolof etc. dans le Sénégal et en Algérie ce n'est pas un pays qui fait partie de l'OIF n'est-ce pas et on sait pourquoi n'est-ce pas à cause des relations tendues avec la France mais alors pourquoi on ne peut pas parler de l'Algérie comme un pays où le français est présent parce qu'elle n'est pas sur la carte de l'organisation internationale de la francophonie alors l'Algérie elle n'est pas présente dans les manuels d'accord et c'est pourquoi je trouve qu'il faut que les professeurs ils soient disons un peu attentifs à ce genre de choses à cette francophonie superficielle à ce à ces quotas là que les pays africains occupent dans la notion de francophonie qu'on apprend aux élèves et même aux adultes aux adolescents et aux adultes aussi d'accord et là quand je parle avec mes étudiants les futurs professeurs en formation là je leur dis souvent il faut trouver dans les méthodes parce que je ne sais pas un jour vous allez être professeur de français et vous allez utiliser des méthodes dans vos classes et il faut savoir retrouver là où sont disons les petites brèches par où vous allez mettre des informations qui ne sont pas dans les méthodes d'accord il faut savoir reconnaître ça où sont les petits trous où on va entrer avec nos matériels d'accord parfois s'ils ont d'autonomie pédagogique pour cela ok nous savons que dans certains cours on n'a pas on n'a aucune autonomie pédagogique mais il faut savoir regarder les méthodes avec ce regard critique justement pour savoir où disons reconnaître les limites des méthodes d'accord je ne sais pas je crois que j'ai un peu changé le sujet mais je ne sais pas si je vous ai répondu merci Jean tu as mentionné Mbappé alors j'ai pensé à Lilian Thuram de l'équipe française de 98 lui c'est quelqu'un de très très intéressant il a écrit un livre qui s'appelle Étoiles Noires où il va montrer la biographie et l'histoire des Noirs effacés dans l'histoire mondiale c'est un livre que j'apprécie beaucoup et à la fin de ce livre il y a une carte du monde qui est à l'envers parce qu'on voit on voit qu'il est à l'Australie au nord etc et les titres de cette image c'est cette carte n'est pas à l'envers et le livre va vraiment mettre en question le regard qui organise disons le monde n'est-ce pas parce que même cet image le planisphère avec cette Europe au nord et au centre ça c'est une manière de dessiner le monde une manière qui n'est pas anodine qui n'est pas innocente et donc j'aime bien ce livre c'est un personnage très intéressant il est de famille guadropéenne de la Caraïbe n'est-ce pas donc c'est quelqu'un qui a des documentaires etc qui parle beaucoup de cette francophonie au pluriel qui parle beaucoup de l'outre-mer c'est vraiment un personnage très très intéressant dans ce monde du football Liane Turan n'est-ce pas merci beaucoup je connaissais son livre mais ce n'est pas une référence je n'ai pas son livre chez moi mais je vais le chercher je crois que ça va enrichir énormément ses réflexions merci de rien donc j'aimerais passer ici aux questions parce qu'il y a des commentaires et des questions donc une question d'Eden avant de lire la question d'Eden j'aimerais signaler un projet qu'il mène en ce moment qui est très important il est l'organisateur d'un cours d'introduction à la littérature de la Guyane française donc je pense que c'est un mouvement important n'est-ce pas de penser aux littératures francophones au pluriel et de penser aux expressions en langue française qui ignorent cette idée de centralité donc merci Denis pour ce travail Denis est professeur de l'Université fédérale d'Acri et alors il y a une question de Denis là Vanessa est-ce que vous connaissez les auteurs sud-américains qui écrivent en français et alors ils mentionnent Hector Bianciotti et Isidore Lucien Ducasse non je vais passer la parole à Bernadette mais non personnellement non je n'ai jamais lu ses écrivains les seuls écrivains brésiliens qui s'expriment en français dont j'ai déjà feuilleté en ouvrage c'est Serge Coquise qui appartient disons à la littérature migrante du Québec mais non donc je passe la parole à Bernadette peut-être est-ce que tu connais Bernadette Hector Isidore Bianciotti c'est sur les chats et Isidore Lucien Ducasse des sud-américains qui écrivent en français moi j'écris c'est brésilien je connais pardon c'est brésilien qui écrit en français mais d'autres sud-américains qui ont choisi la langue française comme langue de production qui écrivent dans une langue seconde alors Bernadette je te passe la parole je crois qu'il faut activer le micro Bernadette est-ce que vous entendez Bernadette Bernadette il y a un problème dans le son le micro est activé en fait mais on entend bien oui il y a quelque chose là oui non je ne sais pas qu'est-ce qui se passe donc peut-être je passe la parole à Juan pendant que Bernadette essaie de régler les petits problèmes alors Juan est-ce que tu connais des auteurs sud-américains qui ont choisi le français comme langue de production ceux-là non je connais il y a il y a un écrivain c'est Lothré Amon il était né en Uruguay peut-être mais bon alors il a produit en France n'est-ce pas mais je connais celui-là Serge Coquise n'est-ce pas ce sont les seuls que je connais peut-être notre collègue là pourrait partager avec nous de quoi il s'agit disons quels sont les thèmes les sujets etc dont ces auteurs traitent oui Denis tu es là tu veux participer je veux parler je ne sais pas si il y a là je continue ici Bernadette ça va elle est muette c'est étrange ça je continue ici sur les chats pour voir s'il y a des questions donc il y a des messages de merci merci aux intervenants de ces présentations très enrichissantes et à la Ferge de nous donner cette occasion après il y a merci ah c'est Renato ça va Renato merci beaucoup et bravo pour cette rencontre plaine d'échanges enrichissants je d'avoir Renato merci Miriam aussi Miriam demande si ça sera enregistré oui n'est-ce pas Helena oui il y a Carol ah non il y a Fernanda qui dit que doit partir également il y a Caroline qui dit on a plutôt les méthodes de français avec une francophonie blanche oui oui Caroline parce qu'en réalité Caroline juste pour rebondir sur ta question il y a des niveaux n'est-ce pas ça veut dire l'altérature québécoise elle est plus proche de l'altérature française que des autres littératures de la francophonie n'est-ce pas donc il y a des espaces occupés en fonction aussi d'où on parle de notes et couleurs donc bien sûr qu'il y a des hiérarchies n'est-ce pas tout à fait tout à fait ou sinon c'est cette francophonie et cliché n'est-ce pas des femmes à la plage pour parler de la de la Caraïbe ou on va parler du rhum etc merci Caroline pour ton intervention après il y a Anna-Claudia qui nous remercie Maria Napal qui dit qu'elle a beaucoup aimé il y a quelqu'un qui dit je voudrais remercier à tous et aussi partager avec vous mon expérience d'étudiante en France où j'ai trouvé en même temps des professeurs qui nous ont encouragé à découvrir la francophonie mais aussi d'autres qui disaient que les auteurs francophones parlaient seulement sur les questions d'identité et qui pour cela ce n'était pas important c'est dommage n'est-ce pas je ne sais pas qui a écrit parce qu'il s'est marqué Galaxy J5 donc je ne sais pas qui a écrit le message mais bon oui on a cette tendance à mettre une étiquette sur la francophonie en disant que ce sont des gens qui parlent du même thème n'est-ce pas comme si ces littératures n'étaient pas disons universelles comme si elles étaient très centrées sur elles-mêmes avec des questions contre la métropole ou des questions qui parlent du racisme ou des questions de langue d'oppression etc donc il y a cette tentative de diminuer l'importance de ces littératures francophones à partir d'une mise en question de la thématique alors je peux dire que ces gens-là ne connaissent pas la littérature francophone parce qu'en réalité on parle d'identité quand on parle point final donc dire que c'est une littérature limitée à l'identité donc ce sont des gens qui doivent découvrir les littératures au pluriel pour ne pas formuler de questions pareilles alors j'aimerais passer cette question Bernadette tu nous entends maintenant non le micro il est fermé oui alors non fermé oui Bernadette oui je suis elle est là elle est là d'accord alors j'ai pas j'ai pas suivi tellement les commentaires parce que j'étais préoccupée à cause de cette question de la technologie alors je peux vous dire que la francophonie gêne l'enseignement et l'étude de la francophonie gêne quand la francophonie a commencé à Louvre ça fait déjà très 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 longtemps nous avions organisé un séminaire centré sur les rapports entre le Brésil et l'Afrique et on organisait aussi à chaque année un séminaire centré sur le Québec et je me rappelle que je suis allée à l'Alliance française pour faire la publicité de la table ronde c'était c'était plutôt une journée avec des tables rondes au pluriel et j'ai eu disons la surprise devant la réponse j'ai dit directeur de l'Alliance française il m'a dit bon c'est l'après-midi peut-être qu'il y a des femmes qui ne travaillent pas qui sont chez elles qui auront l'intérêt d'aller à Louvre pour participer à cette journée-là donc pour lui la francophonie était une affaire des femmes il a rendu notre projet inférieur il a infériorisé notre projet de francophonie puisque c'était une affaire des femmes qui n'avaient rien à faire ouais et on a entendu au début de l'enseignement de la francophonie à Louvre on a entendu aussi des gens qui disaient ah c'est une mode ça va passer n'est-ce pas et vous savez que la mode c'est tout ce qui sait des modes et cette mode c'est une mode c'est une mode qui a vaincu le temps enfin et les mauvaises interprétations alors dire que les sujets que la thématique des auteurs francophones est toujours la même c'est vraiment ignorer toute la richesse de cette littérature alors il y a aussi je parle maintenant du Québec la question identitaire elle s'est toujours posée au Québec c'est quelque chose qui vient à partir de l'histoire l'histoire de la colonisation alors comment ne pas parler de l'identité et quand les auteurs migrants sont arrivés quand il y a eu l'essor de la littérature migrante au Québec c'est-à-dire ce n'était pas tellement une nouveauté bien sûr la nouveauté c'était qu'il y avait d'autres regards qui ont problématisé la relation entre les Québécois et la France mais la question identitaire a été toujours présente et alors comment critiquer à ces auteurs là de parler de la question de l'identité tu m'as posé une question à propos de l'existence de quelques auteurs brésiliens qui ont choisi le français comme langue d'écriture il faut tenir compte si ce n'est pas une sorte d'aliénation je ne les connais pas je ne peux pas les juger c'est une question que je vous pose parce que autrefois on a eu des auteurs brésiliens qui étaient tellement fascinés par la France qu'ils ont décidé de publier des livres des romans en français en France bien sûr que personne ne les a lus parce que les français allaient s'intéresser en brésilien qu'ils écrivent en français et du côté Brésil ils n'ont pas obtenu l'acceptation du public brésilien oui mais la francophonie elle gêne malheureusement peut-être que je vais parler un peu trop mais malheureusement nous avons dans l'histoire de l'enseignement du français au Brésil nous avons eu la présence de beaucoup de veuves de la France qui avaient l'habitude de dire ah si nous avions été colonisés par la France vous savez que tous les colonisateurs Darcy Ribeiro a déjà dit ça Édouard-Nissan aussi tous les colonisateurs sont pareils oui et alors il y a des collègues oui bien sûr que cela a changé mais il y a encore des collègues qui résistent à l'enseignement de la francophonie qui continuent à penser que la France c'est le centre du monde et que le français est la langue des Voltaire des Rousseau et des Proust bien sûr que c'est beaucoup plus que ça il ne faut pas réduire la langue à disons aux classiques bien sûr que les classiques sont indispensables et il faut dire aussi que les écrivains francophones ils ont lu la littérature française Il ne s'agit pas de faire une opposition entre la littérature française et la littérature et les littératures francophones Il y a des écrivains comme Patrick Chamoiseau de la Martinique et Anthony Maillère de l'Acadie et l'Acadie c'est toute une question je ne vais pas développer cette question ici l'Acadie a été colonisée par le français c'était une partie du Canada ça n'existe plus comme territoire mais la littérature acadienne continue d'exister Anthony Maillère et Patrick Chamoiseau ils se sont inspirés de la littérature des Rabelais pas pour imiter mais donc il ne faut pas dire il faut défendre la francophonie c'est pas ça ça ne mène à rien je crois qu'il faut défendre Église Saint a toujours dit ça il faut défendre toutes les langues du monde et quand on parle de l'oppression de la langue anglaise c'est vrai mais ce n'est pas la langue anglaise c'est parce que la langue anglaise c'est aussi la langue d'ex-colonie n'est-ce pas alors c'est le côté états-unien n'est-ce pas qui gêne mais il faut défendre toutes les langues et les veuves de la France ont l'habitude de dire on n'étudie plus le français parce que le français était la langue de l'élite la langue de la bonne éducation donc c'est ça que cette table ronde a montré je crois il faut défendre toutes les langues et il faut penser à cette idée d'introduire le français le travail de Juan j'admire beaucoup ce type de travail parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement visible notre travail à l'université très souvent n'est pas visible alors imaginez les professeurs qui travaillent dans des écoles ils ne travaillent pas dans n'importe quelle école ils travaillent au capuaire qui a une tradition tout ça mais ce type de travail est extraordinaire oui maintenant je ne sais pas si j'ai maintenant j'ai trop parlé j'étais muette maintenant donc c'est Anna Christine qui a fait ce témoignage par rapport au regard du professeur salut Anna merci il y a Joanne oui c'est Anna oui alors je suis il y a Caroline qui dit comment vous vont nous changer cette vision blanche de la France dans nos cours des fleux alors Joanne tu veux lui répondre oui bien sûr d'ailleurs j'ai écrit quelque chose là sur le chat pas de problème parce que je ne savais pas si on allait avoir le temps d'en discuter mais alors pour répondre à Caroline je crois que le témoignage de Victoria qui commente un peu plus en bas ce commentaire ça montre déjà une façon de travailler n'est-ce pas elle dit qu'elle a travaillé le Vietnam pour aborder un aspect francophone avec mes étudiants ils ont été extrêmement surpris avec le rapport entre la langue française et un pays asiatique je crois qu'il est toujours important d'élargir cette notion de francophonie et du rapport avec la langue surtout chez les ados alors c'est un peu dans ce sens là d'accord que je voudrais travailler et que c'est disons la perspective que je défends d'accord c'est ce déblanchissement de la francophonie d'accord montrer qu'il y a vraiment des choses vivantes dans ces pays dont on ne sait rien ou presque rien d'accord et il y a notre collègue là qui dit aussi le problème c'est que les méthodes sont faites à Paris ok mais alors c'est pourquoi là j'incite sur cette notion de chercher une certaine liberté une certaine autonomie pédagogique ce que nous avons beaucoup au Cap-Werge cette autonomie là pour travailler décider de quoi faire oui et de quel matériel on va apporter en classe d'accord et je répète parfois les professeurs ils n'ont pas cette autonomie ok pour décider de quoi faire mais quand ils ont cette autonomie je crois que c'est le moment idéal pour présenter aux adolescents cette francophonie vivante sinon c'est cette francophonie détachée de leur réalité qu'on trouve dans les manuels des manuels faits en Europe n'est-ce pas et alors l'autre collègue parle aussi de la peur que les élèves ils ont d'apprendre le français qui ne soit pas francisé et parisien d'accord alors c'est quoi je ne sais pas c'est une question de leur montrer qu'on ne va jamais avoir un accent limpide nous sommes brésiliens nous avons notre accent comme locuteur du portugais et il y aura toujours des marques de cet accent de cet accent en portugais brésilien dans notre français comme il y a toujours des marques de notre portugais dans l'anglais que les professeurs d'anglais vont apprendre à leurs élèves d'accord je me souviens quand j'étais professeur au ProLen à l'UF n'est-ce pas il y avait c'était je crois le quatrième semestre du cours j'avais une nouvelle classe je ne connaissais aucun des élèves et une femme m'a posé la question alors vous allez nous apprendre l'accent français au québécois je ne sais pas pourquoi mais je l'ai répondu bon l'accent brésilien désolé parce que on ne va pas perdre notre accent d'accord tu vas toujours parler français comme brésilienne même moi qui parle français il y a des années d'accord je n'ai pas perdu mon accent des brésiliens et quand je parle des français je ressens ça d'accord que mon accent brésilien il est là sous-jacent d'accord et c'est toute une question de de trouver cette petite brèche là par où on va intervenir d'accord pour déblanchir la francophonie d'accord je crois que c'est un peu trop sombre là n'est-ce pas parce que la lumière chute oui vous pouvez me voir n'est-ce pas oui je vais me lever pour allumer la lumière un moment alors tu parles qu'il faut déblanchir déblanchir et moi j'aimerais continuer ton raisonnement en disant aussi qu'il faut parler de femmes de la francophonie parce que il ne s'agit pas tout simplement de changer les mécanismes masculins parce qu'ils existent partout donc il faut penser aussi à d'autres couleurs et à d'autres voies moi quand je fais des cours je pense que les choix des cours ils sont toujours politiques notre rôle étant professeur est toujours politique et quand je dis politique je ne parle pas de parti politique droite et gauche forcément quand je dis politique je parle d'un travail qui est un dialogue avec la société donc moi je aimerais lire davantage de femmes donc moi j'ai fait mes étudiants lire de femmes donc je pense que c'est aussi la même conversation mais à partir de notre regard et par rapport aux accents mes étudiants de littérature francophone un déjà à la fin de l'université quand on entend le françois québécois il rit il rit parce que ça fait rire parce que c'est différent parce qu'ils ne connaissent pas à la fin de l'université et alors on se rend compte que pendant la formation d'une méthode on n'entend jamais le français québécois et quand on l'entend on ne comprend pas donc on dit à Dieu merci qu'il est très peu présent donc il y a vraiment cette insistance sur cette manière parisienne de parler et quand on voit la différence on la voit de manière infériorisée on va rire on n'errit pas dans le français parisien mais on va rire dans les québécois comme s'il était un enfant comme s'il ne savait pas parler à une part de manière différente etc. ou comme quelques manières de parler africaines dont la prononciation de la lettre R même à la Caraïbe est différente donc ça veut dire que quand on parle de littérature française et de littérature francophone il ne s'agit pas tout simplement du domaine de la littérature il s'agit du domaine des langues il s'agit du domaine de comment on vit la vie n'est-ce pas ? donc c'est beaucoup plus large et par rapport aux femmes cette question-là alors comme je suis professeur il faut que je que je tienne en compte aussi le rôle que je joue devant mes élèves parce que quand je me regarde dans la glace je vois un homme blanc d'accord et toutes ces caractéristiques jouent un rôle là quand je suis devant mes élèves et quand je parle de la situation des femmes dans le monde alors regardez je suis un homme quoi alors et je pensais souvent est-ce que cette fille-là qui m'entend parler de la situation des femmes dans le monde est-ce qu'elle me fait confiance ? alors il y a tout ce déplacement du regard que je dois prendre en compte quand je parle quand je je conçois mon matériel d'accord c'est l'opportunité de leur donner la parole leur montrer que dans un pays francophone comme le Cameroun ça se passe comme ça dans un pays qui n'est pas francophone comme la Corée du Sud ça se passe comme ça et au Brésil comment ça se passe ? vous savez très bien parce que vous êtes brésiliens et vous les filles vous souffrez de ça comme ces femmes ces autres femmes dans le monde d'accord ? alors écoutez il faut que j'allume la lumière sinon tu vas disparaître bon Vanessa Vanessa est-ce que j'ai pu ajouter quelque chose parce qu'on a posé la question comment introduire donc le monde francophone dans des classes de français que ce soit pour des adolescents ou dans les universités aussi je pense au cinéma de Michel Oslo c'est lui qui a fait Kirikou et la sorcière et d'autres films d'autres livres n'est-ce pas Kirikou les hommes les femmes alors c'est très bien de montrer comment le héros peut être un petit noir africain et il y a toute une question éthique qui apparaît dans les films et dans les livres de Kirikou n'est-ce pas la question de l'oralité c'est très très bien Michel Oslo le cinéaste français il a fait aussi Azur et Azmar où il a question de l'amitié entre un personnage qui est blond aux yeux bleus en français et un maghrébin c'est une belle histoire de convivialité au-delà des différences et plus récemment il a lancé le film Djilili à Paris et c'est formidable parce que le regard c'est le regard d'une fille donc d'une petite fille qui va vivre en France mais elle est noire sa peau est noire chez elle elle vient de la Nouvelle-Calédonie chez elle on dit qu'elle est trop française parce qu'elle a appris le français donc on ne la considère pas comme quelqu'un du pays et en France elle est vue comme quelqu'un de différent donc elle ne trouve pas sa place et c'est toute une réflexion sur la condition féminine il y a l'enlèvement des filles c'est très beau comme image et ça se passe à Paris et Djilili elle s'appelle Djilili le film s'appelle Djilili à Paris elle a l'opportunité de connaître beaucoup d'écrivains des peintres donc c'est une belle histoire et une histoire très récente je crois qu'il faut tirer partie aussi du cinéma n'est-ce pas parce qu'il y a des choses intéressantes qui méritent d'être montrées oui pour relativiser même cette vision du français comme la langue des français je dois malheureusement clore cette table ronde il y a encore des questions sur le chat on a deux passé l'heure et il y a des gens qui sortent qui sortent qui sortent on est déjà la moitié des gens donc un grand merci à Hélène qui a eu l'initiative et à Hélène donc merci Hélène de cette initiative merci pour ton invitation merci joan mon cher collègue merci Bernadette mon cher collègue d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui je suis très contente de cette table ronde je pense que on a beaucoup parlé je pense qu'on a s'aimé des choses qui vont pousser n'est-ce pas on a encouragé des collègues également on a montré que l'ouverture elle est possible n'est-ce pas on a montré un monde en français au pluriel je pense que c'est le plus important donc merci aux collègues qui sont présents merci aux étudiants qui sont présents aux futurs collègues qui sont présents donc j'ai vu beaucoup de visages que je connais il y a Édouard qui fait un cœur Édouard merci merci André également André Luiz donc il y a beaucoup de collègues Maria Gabriela il y a Anna qui a envoyé des questions donc merci Anna Tereza Anna Tereza qui en ce moment est en train de rédiger une maîtrise à l'OUF à propos d'une écrivaine québécoise qui intègre les littératures francophones donc des étudiants qui continuent à étudier la francophonie Carol donc merci merci à vous je suis très contente donc Hélène voilà à poser la question de la photo est-ce qu'on fait une petite photo collective oui je vous propose de faire une petite photo c'est toi Hélène qui prendra la photo oui oui je peux le faire donc alors souriez souriez on attend s'il y a des collègues qui veulent allumer la caméra ah oui vous pouvez le faire allez Gabi merci en attendant je vous remercie beaucoup ça fait un grand grand plaisir de vous entendre j'adore les discussions posées là moi j'ai j'ai étudié à l'OUF et Bernadette a été ma prof en littérature francophone donc là c'est déjà sémé cette idée de la francophonie j'ai un peu travaillé quand même dans le master mais en linguistique du côté de la langue en fait et là dans le CAP comme Jean l'a dit on essaye de travailler un peu c'est là aussi donc je remercie à tous les participants qui sont là c'est la dernière table de l'événement rencontre des professeurs de langue alors là c'est on finit l'événement à la fin du mois de septembre et donc je remercie aussi les collègues qui sont dans l'organisation Maria Gabriela qui est là Ingrid aussi qui nous a aidé dans les niveaux techniques et la création des affiches et tout ça et Joyce qui était là mais qui a dû partir à 17h et voilà merci à tous et à toutes on prend la photo pour finir alors oui oui alors attend alors souriez un deux trois pas du tout spontané mais je vais voir c'est bien oui ça va c'est bien voilà alors merci merci à notre association qui est très vivante bon courage Eliana bon courage pour les années à venir merci à nous tous alors bonne semaine à vous et à bientôt merci 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 à tous